... ... Frécheur, précheur. ... Alors, je ne sais pas quoi en penser de ça. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi en penser. J'ai trouvé ça dans ma garde-robe. C'est pas mal. Par contre, le reste... Un petit jacquard. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas en parler. Non, arrêtez, faites pas de truc, on va encore avoir les rêves. Je suis prêt pour le ski. Ça va, les amours ? Merci d'être là où m'avez manqué ce week-end. Je vous laisse. Je ne me casse pas, je ne me casse pas. ... Et aujourd'hui, grosse émission, comme tous les lundis, parce que j'ai le temps de bosser. Vendredi, samedi, dimanche, je ne sais pas que... Dès que j'ai terminé vendredi, bam, je me suis mis sur l'émission de lundi. Ce n'est pas celui-là, lundi. Peut-être. Bon, merci d'être là, les chéris. Quelle déception, il y a. Ah ouais. J'étais dégoûté, sans rigoler. J'étais dégoûté. Mais je kiffe quand même. Vous savez quoi ? Je kiffe les supporters de rugby et les joueurs de l'équipe de France de rugby. Vous avez vu ou pas ? Ils ont perdu. Même à la fin, les mecs, je te jure, c'est magnifique. Et même le public, tu as vu ? Les supporters, ce n'est pas grave, ils gagneront la prochaine Coupe du Monde. C'est incroyable. Moi, je perds un match de paddle. Il y a trois supporters, ils me jettent des tomates. Non, mais sans déconner, c'est quoi ça, franchement ? On n'est pas ça, ça, de l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que ça gagne toujours à la fin. C'est un truc de fou. Non, mais les mecs, sans déconner sur le rugby, là. Quoi ? On est le seul pays, on organise la Coupe du Monde. Mais magouillé, bordel, les gars ! Non, mais sans rien, c'est pas possible. Sans charier. Mais moi, laisse-la moi l'organiser, moi. C'est pas on est champions du monde, frère, même pas on tremble. On est champions du monde, il n'y a plus une équipe, mon frère. L'Afrique du Sud, il y a quatre ans, ils ont fait la Coupe du Monde chez eux. Ils ont gagné. Nous, on est les seuls à perdre en quart de finale. On est trop gentils, les chéris. Moi, tu m'aurais laissé regagner cette Coupe du Monde, mon frère. J'aurais mis que des chèvres jusqu'à la finale. J'aurais dit, vous jouez un match. Bon, allez, vous devez gagner un match. Allez, c'est bon, c'est tout. Sans rigoler, c'est grave ou pas ? On aurait pu magouiller, même l'arbitre. Déjà, on n'aurait pas rencontré l'Afrique du Sud, déjà. Mais non, mais déjà, on était morts dès le début. Ça veut dire qu'en quart de finale, on rencontrait ou l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Il faut savoir, même pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est une tannase. C'est comme si, en foot, tu rencontres direct en quart de finale ou le Brésil ou l'Argentine. Joko ou Alcaraz. Exactement, tout de suite. Donc déjà, ça, moi, j'aurais magouillé. Je leur aurais mis les îles Fidji. Il y a que les Anglais, les Anglais. Comme d'habitude, on en revient toujours en Anglais, mon Mokhtar, les Anglais. Les Anglais, ils sont en demi-finale, ils n'ont rencontré que des chèvres. Mokhtar qui joue au rugby, je dis vrai ou pas ? Que des chèvres. Les Anglais, ils étaient dans une poule de chèvres. Ils ont rencontré des chèvres. En demi-finale, ils vont rencontrer l'Afrique du Sud. Ils ont tellement de chattes qu'ils peuvent gagner contre l'Afrique du Sud. Vrai ou pas ? Mais frère, les Anglais, frère, ils passent toujours. Il y a 4 ans, ils sont là en finale. On ne sait même pas comment. Les Anglais, je n'ai rien contre les Anglais. Je suis sorti 2 ans avec une Anglaise. Ah oui ? Bien sûr. Steven. Le roi du pouding. Non, mais je vous le dis, je ne comprends pas comment on perd cette Coupe du Monde chez nous. Et les joueurs, c'est des amours, j'adore. Les joueurs de l'équipe de France, ils se battent, ils nous donnent tout. Et nous, on ne peut pas leur donner un petit coup de bouche ? Sinon, j'aurais fait des photos plus serrées pour les autres. Un truc comme ça, je ne sais pas. Vrai ou pas ? Parce que l'arbitre, il n'était pas avec nous. Normalement, quand tu es chez toi, l'arbitre, frère, à chaque fois qu'il y a une faute, c'est pour les autres. Moi, voilà, on va y revenir tout à l'heure. J'ai fait un championnat de paddle ce week-end. On ne cache pas que toutes les balles à ça de la vitre, elles sont fautes. Il n'a pas discuté. J'arrête la balle, je la mets dans ma poche, c'est terminé, on passe à autre chose. Non, mais c'est vrai, les gars, pourquoi ? Sans rigoler, Gilles, tu connais le rugby ? Oui. Mais crie pas comme ça, toi. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon. T'es jamais d'accord avec moi, mais regarde où tu es, regarde où je suis. Non, mais sans rigoler. Non, mais franchement, il faut que tu as des bonnes questions. Non, mais franchement, frère. Sans rigoler. Première punchline, frère. Qui tu vas croire ? Gilbert Dez ou moi ? Dites la vérité. Franchement, qui tu crois ? Je suis d'accord avec vous, il est nul, cet arbitre. Non, mais sans rien, il est nul, cet arbitre. Arrête un peu. Moi, quand la France perd, c'est l'arbitre. Quand la France gagne, c'est la France. Voilà, c'est tout, c'est le talent. Il n'y a pas à chier. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi ? C'est quoi ton analyse, toi ? Vas-y. Il a été incoé. Quand on a une pochette comme ça, on ferme la gueule. C'est une merde ou idée. Je veux un mec, arrête comme ça. Allez, va manger des after-rights. Là, avec une tasse de thé, il va me casse pas des coups. Allez, on dit. À moi, il va me parler. Eh oh, il faut se mettre à moi, il va me parler. C'est le colonel moutarde dans la queue avec la clé anglaise. Alors, c'est quoi ton analyse, toi ? L'arbitre a été incohérent. Non, mais alors, pourquoi tu dis que j'ai dit... Parce qu'il n'a pas pénalisé... Sur quoi, tu n'es pas d'accord avec moi ? L'arbitre n'a pas pénalisé la France. Il a été mauvais dans tous les sens du terme. Si on détaille, l'Afrique du Sud reçoit un carton jaune. Ça te fait déjà chier, tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec vous, gars. Il a pénalisé la France. Je ne suis pas d'accord avec vous. Désolé. Mokhtar, il a pénalisé qui ? Mokhtar. La France. Merci, Mokhtar. Voilà. La France. Mokhtar, il fait du rugby. Mokhtar, il fait du rugby. On va revoir les images tout à l'heure. Je suis dégoûté. Vous croyez plus Mokhtar que moi ? Bien sûr, je crois plus Mokhtar que toi. Tu veux dire, je crois plus tout le monde que toi. Mokhtar, viens devant toi, tu vois. Mokhtar, c'est un de ceux que je crois le plus, en plus, ici. D'ailleurs, c'est un des... C'est un socialiste de rugby. Je crois que Mokhtar, d'ailleurs, c'est le plus ancien à travailler avec moi, en vrai, d'ici là. Ben oui. Ben oui, les gars. Si, si, c'est toi le plus ancien. C'est moi, mon frérot. Donc, si je veux, il vient s'asseoir ici, il vous chie dessus. Ouais. Ah non, toi, hein. Non, 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 c'est lui avant. C'est lui. Ah non, je crois que c'est Raymond. Ah oui, c'est Raymond, c'est Raymond. C'est Raymond. Mais bon, toi, je considère que t'as jamais travaillé. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Je suis dégoûté. Donc, la finale, normalement, si tout va bien, ça va être Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Une fois de plus. Voilà, comme d'habitude. Et à chaque fois, nous, voilà, on termine en quart de finale comme les Irlandais. Les Irlandais aussi, ils passent jamais les quarts de finale. Pourtant, j'en ai connu des Irlandais. Ah oui ? Bien sûr. Ah bon ? Mokhtar Bencheloum. C'est vrai. Un Irlandais, mais genre. Mokhtar Bencheloum. C'est vrai. Bien sûr, un Irlandais du Sud. Voilà. Les Irlandais aussi. À chaque fois, bim, ils l'ont dans le cul. Eh ben voilà, nous aussi. Je suis dégoûté. T'as regardé le match ? Oui, bien sûr que j'ai regardé le match. T'es tout seul, comme d'habitude ? Oui. Ah ben voilà, voilà la stricesse. Il est tout seul. T'es en train de regarder le match. La France perd. Et l'arbitre, il ferme taille que... Voilà. Qui a regardé le match ? T'as regardé le match ? Oui. Alors, tout seul ? Non. Avec qui ? Je regarde pas tout seul, moi. Qu'est-ce qu'il faisait encore ? Mais je regarde pas les matchs tout seul, moi. Non, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il était la courgette à l'air, en quoi ? Mais le gars nous fait des surplais, des énormes, des énigmes. J'ai regardé avec Antoine, Sani, Sabrina, Aurore, Maddy. Maddy ? Frère, tu fais un qui est ? Moi aussi, je peux te donner les prénoms. On a regardé le match à plusieurs. À plusieurs, d'accord. Il y avait plein de monde subit. Bah oui, mais c'est quoi ? C'était un match ? C'était un match de rugby. D'accord. C'est un quart de finale. Ça me dit rien qui va, cette affaire. Non, non, c'était un quart de finale. Vous avez fait un barbec ? Un barbec social. Apparemment, il a pas fait de barbec, mais à mon avis, il a sorti sa mère guest. Le bouton. C'est un nom scolaire. C'est gratuit. Merci, merci. Benahim, qu'est-ce que t'as fait, toi, ce week-end ? Alors, j'ai tourné des interviews pour mon émission littéraire, Droits Auteurs. Je le produis, ça ? Oui, vous le produisez, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous êtes le producteur délégué. Je ne tiens pas à quel est le truc qui se passe dans mon dos. Producteur délégué, je suis productrice exécutive. Ouais. Ouais, je suis très fière. Je suis très heureuse. C'est qui qui est au-dessus de l'autre, donc ? Ah, c'est vous qui êtes au-dessus de moi. Non, non, c'est toi. Pour moi, c'est toi. Non, c'est vous. C'est vous le big boss. C'est-à-dire que tu exécutes. Exactement. Donc, moi, je vais faire ma gueule. Et donc, c'est quoi cette émission, si je ne connais pas ? Alors, Droits d'auteur, donc c'est une heure avec un auteur qui est le fil rouge de l'émission. On est en extérieur. Un auteur ? Un gars qui est en... Non. Là, par exemple. Un gars qui est sur une échelle. Ouais, d'accord. Et c'est qui, l'auteur, là ? Là, par exemple, Éric Emmanuel Schmitt. Schmitt. Ah, le gars des cuisines ? Non, mais ce n'est pas quoi ? Éric... Ah, ouais, Schmitt. Et il y aura également Ken Follett. Qui est ça ? Ken Follett. Ken Follett ? Ken Follett. Non, les toilettes. L'inventeur des WC. Ken Toilette. Ken Toilette. Je sais quoi, c'est ? Après, on parlait avec... Il fait quoi, Ken Follett ? Il fait quoi, Ken Toilette ? Je ne sais pas. Pour moi, pour moi. Non, mais je crois que je sais ce qu'il sait, Ken Follett. C'est un auteur gallois. Je connaissais son frère. C'est qui, son frère ? Feu Follett. C'est mort, d'ailleurs. Non, non, c'est qui ? C'est un auteur gallois. C'est un auteur gallois. Ils ont perdu les gallois. Mais non, mais un de ceux qui vend le plus dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il vend ? 30 millions de lecteurs. Les armes de la lumière. Mais quoi ? Les armes de la lumière, il a fait. Les piliers de la terre, aussi. Les piliers de la terre. Les piliers de la terre. Les piliers de la terre. Vous allez faire ce qu'on peut fermer sa gueule. Merci. Qu'est-ce que tu dis, alors ? Un jeune auteur dont c'est le premier roman. Qui est ça ? Clément Camard-Mercier. J'adore ce qu'il fait. Il a remercié qui ? Clément Cabard-Mercier. Camard, Camard-Mercier. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un dramaturge. C'est une émission sur Internet ? Non, non, non. Sur My Canal. My Canal. Vous êtes super clair, Cyril, de faire une émission littéraire. Franchement, ouais. C'est quand même un homme qui a dit lire, c'est refusé de mourir. Ouais. C'est pour ça ? Ouais, ouais. Il a bouclé, bouclé. Foutez-vous une ma gueule, mon docteur. Qu'est-ce qu'il a fait, Cardoz ? Ah, il n'a pas été faire du shopping. Celle-là, il aime bien. Ah ouais. Elle te... Déjà mise, celle-là. Ça te va très bien, cette couleur. Ouais, merci. Tu sais quoi, comme... C'est une petite marque française. Très bien, non, mais t'inquiète pas, je t'ai pas demandé la marque, je t'ai demandé la couleur. Ça va, mon Jacques ? Ouais, ça va très bien. Tout va bien, toi ? Écoute, moi, j'ai lu, j'ai fait mon marché. T'as lu quoi ? T'as lu quoi ? Je lis en ce moment le bouquin de Gilles Keppel. Oh, j'adore ce qu'il fait. Keppel, bien sûr, j'adore. Il faut toujours... Keppel, à chaque fois. Pendant que tout le livre, il dit A-E-I. J'ai le Keppel, l'inventeur de motus. C'est magique. Non, mais ouais, donc Gilles Keppel. Ça doit être chiant, quand même, tout le livre. A-E-I, enfin, merde, on fait chier, quoi. Prophète en son pays. Et t'as fait... Tu sais quoi, comment il s'appelle, le livre ? Le prophète en son pays. Le prophète en son pays. Bien, alors, quel beau livre. C'est très d'actualité, c'est très éclairant. C'est quelqu'un qui connaît bien le Proche-Orient et le monde arabe depuis très longtemps. Écoute, on va le lire la semaine prochaine. C'est très intéressant. Bah, tu vois, bon, on va le lire. Et puis, j'ai fait mon marché samedi matin. Qu'est-ce que t'as acheté ? Figure-toi que quelqu'un est venu me voir. Ça m'arrive à chaque fois. Il me dit, alors, tu diras à Cyril qu'on ne dit pas Padel. On dit Padel. Voilà. Mais je ne dirai jamais ça. Mon fils déteste. À chaque fois que je dis Padel, il me dit, t'es encore, t'as l'air d'un con. Je ne savais pas. Elle me dit, c'est Brigitte qui le connaît, paraît-il. Non, Brigitte. Oui. Vous connaissez Brigitte ? Brigitte Macron. Brigitte Macron. Elle joue dans le 16e. Elle m'a dit, non, non, mais je l'ai déjà croisée. Ah ouais, Brigitte Amanou. Brigitte Amanou. Elle me dit, non, on ne dit pas d'elle parce que c'est espagnol. Je ne savais pas. Elle a raison. Je lui dis, mais dites-moi, vous êtes dans les 100 premières ? Non, 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 non. Comment il en voit ? Il vous défend. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? Moi, j'ai fait quelques boutiques et j'ai commencé quelques lectures. Excusez-moi, vous vous foutez de la gueule. Si même elle commence à lire, cette émission part en cacahuètes. Eh bien, figurez-vous que je suis en train de lire une étude sur la longévité humaine à un petit village au Japon où il y a... Il y a besoin de lire une étude dans le gars de Daniel et puis c'est bon. Et du coup, c'est pour apprendre à vivre un petit peu à la manière de... Pour profiter de sa longévité au maximum. Pouvez-vous me rappeler Kelly, s'il vous plaît ? Elle ne fait plus d'émissions. Vous savez, ça fait des années qu'on est là. On prend de la maturité, on essaie d'évoluer et on essaie de trouver... Vous le dites, ça ne m'arrive pas. Bon. Je n'ai pas le temps de savoir que vous êtes. Et d'ailleurs... Je m'en fous, d'ailleurs. On va se retrouver dans un instant, les chéris, avec le top 3 des infos du jour. Vous avez vu qu'il y a un membre du groupe Tragédie qui a été viré par la SNCF après son passage dans l'émission de Cyril Hanouna. Ils sont contents parce que sur ma fiche, ils mettent Cyril Hanouna. Je sais qu'ils auraient pu mettre le passage dans notre émission. Parce qu'on dirait que c'est un autre gars qui fait l'émission. Bon, ben voilà, on va en parler. Et puis, il y a une grande tétée qui a été organisée. Oui. Une grande tétée. Vous allez voir. Et je vais vous donner le palmarès de la ville où il y a le plus de bouchons en France. Ce n'est pas la ville où habite Daniel Moreau. On va s'en parler dans un instant. A tout de suite. Puis j'aurai une bonne nouvelle. Merci d'être avec nous. Il est 19h12. On est en direct. Et c'est Paf avec... Bravo. Bravo. Merci. Merci. Calmez-vous. Merci. Comment ça va, les chéris ? Tout le monde va bien ? Sophie Coste est de retour. Oui. Sophie Coste. Avec plaisir. Alors, il y a une personne qui voulait applaudir. Oui, il y a une personne qui voulait applaudir. Merci. Vas-y, m'applaudis-le. Vas-y, m'applaudis-le. Vas-y, m'applaudis-le. Toutes seules. Toutes seules. Vas-y, vas-y. Sophie. Merci, vous avez plaisir. C'est ta fan. C'est ma fan. Bravo, moi, chérie. Elle est sympathique. Si tu aimes bien Sophie Coste, bien sûr, tu sais qu'elle fait les mariages, bien sûr. Voilà. Les goûters d'anniversaire et également... Exactement. Et les fins de soirée, oui. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, vous êtes de retour. Je suis de retour. Grâce à vous ? Pas que moi, c'est les équipes. C'est vrai ? Voilà, exactement. Alors, toujours célibataire ? Toujours. C'est fini avec l'autre gars ? C'est fini. Voilà. Je t'avais dit. Oui, c'est vrai que vous m'aviez dit. Vous m'aviez prévenu. Géraldine aussi, d'ailleurs, du reste. J'ai vu la teutée, je t'ai dit. C'est pas possible. Ça a provoqué un fou rire général. Quand tu montes la photo de ton cum et qu'il y a un fou rire général, généralement, c'est très mauvais signe. Non, mais je vous le dis. Je le dis pour vous aussi. Vous êtes tranquille. Vous montrez la photo de votre cum et il y a un fou rire général. Et genre, ça commence à golerie. C'est bon. Tu sais que... Après, il n'y a pas que le physique. Mais il était... Non, c'était même pas sur le physique. Vraiment, c'était plus... Vous me disiez, il était un peu bad vibes. Le gars, il avait un cigare, déjà. Oui, il était bad vibes. Franchement, le gars, il avait un cigare. Et genre, vous savez, les mocassins, sans chaussettes, là. Oui. Ça y est. Ça va pas. Rideau, frère. Non, c'est pas des mocassins. Mocassins sans chaussettes et cigares. Ça y est, rideau, c'est bon. Tu passes à autre chose. Mais présentez-moi quelqu'un. Mais je... Qui met des chaussettes. Gilles Vernaise. Gilles Vernaise, il a des chaussettes et il n'a pas de cigare. Non, j'ai peut-être Moundir qui est sur le coup, là. Ah, c'est vrai. Mais Moundir, il n'est pas marié ? Non, mais pas Moundir. Moundir. Non, 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 Moundir. Il a dit oui, c'est... Non, il a dit ça, il a dit ça. Moundir, je sais pas si vous avez vu chez lui, chez vous, Moundir a vu sa vie défiler. C'est lui, ah, ma meuf, regarde, là, tu sais quoi, là, madame. Non, mais c'est pas moi du tout. Ça n'a rien à voir, Cyril. Il m'a dit qu'il avait des amis à me présenter. Oui, c'est un ami qui s'appellent Moundir. Donc un argentin. Non, c'est pas vrai. Par l'entremise de Moundir. Moi, tu sais que j'ai un argentin qui s'est présenté. C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai. Il joue au polo ? Non, quoi ? Il joue au polo ? Non, mais il met des polos. Un argentin qui s'appelle Moundir ? Non, un ami de Moundir. Un argentin qui vend des polos. Ça n'a rien à voir. Et vous, il fait quoi, votre ami argentin ? Marco Polo ? Oh, la vache. Trop lundi. Il a 43 ans. On va pas y arriver. C'est trop jeune. Ouais, bien sûr. Bah, attends, mais alors, tu veux quoi ? 43, c'est pas un peu jeune ? Moi, je te dis que le meilleur pour toi, c'est Gilles. Non, j'en veux pas, mais Gilles. J'en veux pas de Gilles. Mais moi non plus, je l'aime beaucoup, mais je... Tu vas me dire que tu refuserais, Sophie ? Bah oui. En l'état actuel des choses, oui. Parce que la seule Sophie qui fait quelque chose qui a présent, c'est Sophie la girafe. Je te le dis. Bah oui. Pardon, pardon, Cyril. Et Raymond ? Ouais, alors, Raymond, il va falloir lever le pied un peu sur lui, là. Les gars, c'est mon ami. Raymond a beaucoup de soucis. Mais à quel moment vous prenez en compte les sentiments de Sophie ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle arrive pas à se débarrasser de lui, et elle sera toujours éternellement amoureuse de son acte. Ah non, 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 ça y est, c'est fini. Elle a tourné la page. Non, non, non. Elle a tourné la page. Je t'entends dans l'éloge, j'ai des grandes oreilles, tu le sais. Et je sais que tu le lâcheras jamais. Non, la page est tournée. Non, non, je crois pas. Le livre est... Oui, mais ça y est, c'est la dernière fois. Il paraît qu'il faut plusieurs fois pour bien comprendre que c'est terminé, en fait. Ça fait combien de fois, là ? Si c'est aller-retour ? Ça dépend. À mon avis, 5-6 fois, ouais, beaucoup trop. Beaucoup trop. Là, tu vas bien le comprendre, là. Et là, ça y est. C'est bon. Bon, bah, écoute, merci, en tout cas. Sophie, si... Mais vous m'aidez pas beaucoup, c'est vrai que... Je t'aide pas beaucoup. Moi, j'ai que des copains, mais ils veulent que Ken, c'est pas pour toi. Non, mais je t'ai déconné. Non, mais je t'ai dit la vérité. Elle a dit moi aussi. Non, mais moi aussi. Oui, mais bon, c'est pas des cas sérieux. Non, mais on va pas se marier demain, enfin... Alors, j'ai peut-être des gens, alors. Ah, bah, voilà ! Moi, je te dis, moi, je te dis ce que j'ai en stock. Moi, j'ai que des morts de faim, frère. Arrête un peu. Les gars, non, mais je te dis, j'ai que des morts de faim, moi. Arrête un peu avec eux, là. Mais même moi, même moi, ils me dégoûtent. Même moi. Des chiens de la casse, quoi. Mais ouais, arrête un peu. Le dernier en date, qui était un très bon pote à moi, c'est Guillaume Janton. Qui a arrêté sa carrière précipitamment. Qui est à la retraite. Voilà, exactement. Qui est à la retraite. C'est claqué. Non, mais sérieux, je peux vous dire. Non, mais alors, son zizi est à l'EHPAD. Allez, merci. Allez, on y va. Donc, hier soir, avec Dieu, les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, opposant donc l'Afrique du Sud à la France. Et on était le pays haute. Quand je vois ça, pays haute, ça veut dire qu'on accueille les gens et ils nous battent. Non, mais c'est quoi, c'est quoi, ça ? T'accueilles les Africains du Sud. On appelle, on les dit, les Africains du Sud. Oui, les Sud-Africains ou les Africains. Si vous voulez. Excusez-moi. Pour l'instant, je parle des Français. On accueille les Africains du Sud. Les Sud-Africains, quoi. Les Sud-Africains. Donc les Sud-Africains. Eh oh, je peux parler vers l'homme aussi. C'est bon, là. Donc, on accueille les Sud-Africains. On accueille les Sud-Africains. Tranquilles, ils viennent et ils nous battent. C'est ça ? Très mal élevé. Moi, sur la tête de ma mère. J'aurais été organisateur, je les fous dehors de l'hôtel. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est quoi, ça ? Ils sont venus nous battre. Donc, voilà. Pays prometteur, la France. Sur leurs 25 dernières rencontres, ils n'ont eu que 3 défaites. 80% de victoire. Même moi, j'étais sûr de gagner. Je regardais le match, mais tranquille. Je disais, ça va, on va gagner. On est champion. Je ne vais jamais être sûr de gagner. Je me suis dit, après, on va rencontrer les Anglais. C'est des pipes. On va les défoncer. Non, mais c'est vrai. Les Anglais, l'équipe anglaise, c'est des pipes. Je vous le dis. C'est des pipes totales. Et on va re-rencontrer la Nouvelle-Zélande en finale. Terminée. Dans deux semaines, dimanche, on est sur les champs. On va dire... La question verte dans deux semaines, je vais aller faire un truc pour aller les Africains du Sud. Sud-Africain. Bon, les gars. Non, mais c'est vrai. Les Springbox. Oui. C'est ça. Les Springbox. Je crois que c'est une marque de vêtements. C'est ma vie. Et donc, ils nous ont battus, les Springbox. Je suis dégoûté. Alors, on a vu... J'ai vu... Alors, j'ai une scène, moi, qui m'a... Ça m'a fait beaucoup de mal. C'est Romain. Taofi Fenua. Ah ouais ? On est en qui ? Taofi Fenua. C'est une boîte de nuits. Non, mais vous l'avez vu avec son fils, avec ses enfants. À la fin, c'était horrible. Le pauvre. Il m'a fait trop de peine. C'était incroyable. Regardez ça. Regardez ça. Le gars, il a joué toute l'émission. Non, mais je veux bien que vous floutiez les enfants, mais vous pouvez pas... Ne floutez pas le gars, il a joué toute l'émission. Il a joué tout le match, tout le monde l'a vu. Non, mais c'est vraiment des débiles. Non, mais c'est vrai, c'est des bildés. Heureusement, ce qu'il n'y a pas Jean-Michel. Non, mais c'est des bildés. Ils ont flouté le joueur. Ils ont flouté le joueur, frère, aussi. Le gars, on l'a vu tout le match. Non, mais floutez les poteaux aussi, tant que vous y êtes. Floutez son numéro, parce qu'on va savoir qui c'est. Non, mais c'est vrai, ils ont même renversé le numéro. Non, mais c'est des génies, je te jure. Je sais pas qui fait l'émission, mais franchement, je connais pas ces gens, mais je vais pas les connaître. Je veux pas les connaître. Regardez, on a eu Antoine Dupont, c'est qui pleurait. Non, mais les gars, vous êtes des génies. Les gars, franchement, les gars, je vous fais rien. C'est un grand moment d'émotion. C'est un centre de con. Vous voyez pas qu'on a perdu ? Vous voyez pas que je suis énervé qu'on ait perdu ? Vous vous rigolez ? C'est parce que quand Raymond a vu sa meuf, il s'est retourné vers moi comme un charreau et on s'est regardé, c'est pour ça. Vous sortez tous les deux. Il sort, il sort, il sort, il sort. Antoine Dupont, qu'est-ce que j'aime ce mec en plus, je l'adore. Il est incroyable. Il a fait un match de fou en plus. Il revenait à Vébure. Vous savez que je suis écœuré. Alors, avant le match d'Ébluyer, l'ancien sélectionneur français Philippe Saint-André est revenu au micro de RMC sur un épisode traumatisant de l'histoire du rugby français en 1995. En fait, la France affrontait les Africains du Sud, les Sud-Africains pour les puristes, en finale du Mondial, le match avait été remporté par les Sud-Africains, mais en fait, il y avait eu des bails. Parce qu'en fait, Jacques et Gilles, il paraît qu'en fait, ils avaient triché, les Sud-Africains. Ben oui, on a dit beaucoup qu'ils avaient triché. D'abord, on a parlé de dopage, puis de tricherie avec l'arbitre. Non, mais ils ont fait quoi ? Ils ont triché ! Pas du tout. Ils auraient empoisonné les Néo-Zélandais. Donc, ils ne savaient pas ça. Et ce n'est pas de la triche, ça ? Ben si. Ils auraient. Une montre de 30 000 € aurait été offerte à l'arbitre ? Parce qu'il n'avait pas l'heure ? Parce qu'il n'avait pas l'heure ? Et un arbitre qui n'a pas l'heure, c'est un arbitre qui peut être en retard ? Ben c'est ça, enfin, ceux qui ont la méthode d'Anouna, c'est ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben enfin, la méthode d'Anouna. Alors, ben toi, tu sors. Oh là là ! Tu sors ! Tu sors ! Tu sors ! C'est grave, chef. C'est grave, ce qui vient de se faire. Quand on est con, quand on est con, on est con. Allez, merci. Alors, il y a eu 4 essais refusés aux Français. 4 essais refusés aux Français. Un essai aurait pu être marqué si les Sud-Africains n'avaient pas écroulé 5 fois la mêlée, ce qui est interdit. Aujourd'hui, avec la VAR, ça ne serait pas arrivé. Donc, il y a eu des triches incroyables parce que c'était en Africain du Sud. C'est ça. En Sud-Afrique, oui. En Sud-Afrique. Et là, tout le monde a poussé un coup de gueule. Même Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, normalement, il ne pousse jamais de coup de gueule. Il est toujours en apesanteur. C'est vrai qu'elle me gère. Il a poussé un coup de gueule comme ça. Il a les mêmes sursures. Il a les mêmes sursures. Ce n'est pas possible. Le rugby est un sport qui, d'habitude, se joue à 15 contre 15. Mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui ne connaissent pas les règles. Ça va bien là. Personne ne parlait en Belgique quand la France a gagné. Tout le monde disait que c'était un beau match avec deux bonnes équipes. Et pourtant, rien à voir, niveau arbitrage, sans déconner. Oh ! Eh ouais. Eh ouais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Il retourne dans sa fusée, quoi. C'est bon. Non, mais ouais. Tu ne vois pas Thomas Pesquet. Non, mais... Toi, sans rigoler, tu ne vois pas que tout le monde est énervé, mais toi, sans rigoler, toi, t'acceptes l'inacceptable. C'est ce que tu fais depuis des années avec ton couple. Et tu veux le faire aussi dans le rugby. Excusez-moi, je suis énervé. La France a perdu. Je suis fou de cette équipe de France que j'adore les gars qui y jouent. J'ai eu mon pote Christian Labitte ce matin. On était dépités. Et toi, t'acceptes l'inacceptable. Toi, tu te fais voler. C'est pareil. C'est comme quand il y a un squatteur chez toi. T'es content. Soyons dignes dans la défaite. C'est tout ce que je dis. Arrête un peu. Ne soyons pas dignes dans la défaite. On s'est fait voler. 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 C'est français, ça. Ça m'étonne de vous. Vous êtes un compétiteur. Mais pas du tout. On s'est fait voler. Ça ne m'étonne pas de toi, en tout cas, Gilles. Il n'a pas le moral. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas le moral ? On s'est fait voler. Et lui, il ne dit rien. Même pour se défendre, il n'est pas... Oui, c'est vrai. C'est la pochette, là. C'est la pochette. Mais c'est bien français, ça. Arrête un peu. Ce qui est français, c'est toi. C'est bon. On a perdu, on a perdu. Et non, alors c'est l'arbitre. On s'est fait voler. Même le sélectionneur, il ne dit pas comme vous. Moi, je le dis. Et même Antoine Dupont l'a dit. Oui, mais pas le sélectionneur. Et même les stulots, Dupont, on le dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment on l'a dit ? Et toi, tu ouvres ta gueule. Non, c'est pesquet qu'ouvre sa gueule. Moi, je ne dis rien. Tu ne parles pas comme ça de pesquet. Tiro, pendant la lune, tournez autour avec ses fleurs. Je te le dis. Elle ne parle pas comme ça de pesquet. Vous, elle connaît le rugby, pesquet. Vous, elle connaît le rugby. J'adore pesquet. J'adore pesquet. Oui, mais moi, je te le dis. Elle connaît le rugby, vous, oui. Pesquet, il ne connaît rien à rien. Pesquet, il connaît très bien. Il connaît les fusées, il ne connaît pas le rugby. Il est un compétiteur. Il fait gaffe qu'il n'y ait pas une fusée qui finisse dans ton cul. Je te le dis. Je commence à en avoir assez de toi. Non, mais tu ne parles pas comme ça de Thomas Pesquet. Je l'adore. Je retire. J'adore Thomas Pesquet. Non, mais je te le dis. Je ne suis pas obligé de retirer. Tu dis ce que tu veux. Il est nul, il nous fait chier avec sa fusée. Il nous fait chier. Si il rentre sur la lune, il est frustré de la lune. Non, mais calme-toi. Il est frustré de la lune. Ne parle pas comme ça de Thomas Pesquet. Il est frustré parce qu'il ne marchera pas sur la lune. Voilà, il est frustré. Je vais te dire, s'il y en a bien un qui a plus vu la lune que toi, c'est lui. C'est l'enquête que tu n'as pas vu. Il ne faut pas comme ça de pesquet. Pas pesquet, hein. Ni pesquet, ni pasquet. Les brioches. OK ? Je ne te donne rien. OK ? Ni les pitchs. Je te le dis. On ne touche pas aux pitchs. Ni pesquet, ni pasquet, ni les pitchs. OK ? Qu'il fasse des photos, là. Non, non, non. Calme-toi, là-haut. Lui, au moins, il est sur orbite. Ce n'est pas ce qui n'est pas ton cas. Oh ! Oui ! Bon. Gilles, arrête. C'est une boucherie. Arrête, Gilles. C'est une boucherie. Un problème, toi ? Arrête, Gilles. Que tu veux venir retourne dans ton camion, comme ça ? Tu es en difficulté, tu m'enfonces, tu parles d'un pot, quoi. Mais là, tu t'es terminé à chaque fois. Tu n'es pas en difficulté, on s'est fait voler, mon Gilou. On s'est fait voler. Arrêtez. Arrêtez. La pénalité, c'est quand même très bizarre. Mais Cardo, tu y connais quoi, en rugby ? Mais non. Ils t'ont viré, à l'enfer. Bravo, bravo. Arrête un peu. C'est qui, ces petits gars ? C'est bon, toi ? C'est bon, toi ? C'est bon, toi ? Eh, les gars. Bravo, Gilles. Touche pas à Cardo. Bravo, Gilles. Non plus. Touche pas à Cardo. Mais ce qu'est, Cardo, je ne peux toucher à personne, alors. C'est bon. Touche à ton cul. Ok, non, mais je te dis, touche pas à Cardo. C'est où il connaît le rugby ? Non, mais, Gilles, arrête un peu. T'as vu la pénalité comme elle est contrée ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre. C'est ce qu'il raconte. Eh bien sûr, la pénalité, elle est contrée. Mais le gars, il court vite, il court très vite, le petit. Et toi, tu vas le convertir. Il pourra aller retrouver Fatou, là. Calme-toi. Normalement, arbitrage à la maison, ça passe. Arbitrage à la maison, ça passe pas, ça. Je te le dis. Donc, toi, parce que si toi, à la maison, tu te fais arbitrer comme de la merde, Eh bien, nous, non. Je te le dis. Voilà, nous, je te le dis. Parce que là, je te dis que t'es pas prêt de passer entre les potos, toi. Ouais. Alors, pour mettre tout le monde d'accord. Alors, elle, c'est la juge. Karine Zeribi avait raison, en fait. Non, mais en fait, c'est vrai. Non, mais elle, c'est la juge. On se dit, bam. Alors, elle, elle arrive, c'est le tribunal, Géraldine Maillet, c'est bon. Voilà, le Maillet, de toute façon, bam, voilà. Elle est là, bam. Alors, elle, pour trancher. Accusé, levez-vous, Gilles Verdez. Merci. Non, justement, je voulais tendre une main à Gilles. Alors, bah, si c'est pour lui tendre une main, pour lui mettre une tarte. Non, dites-moi. Non, justement, il n'y a qu'une personne, vraiment, qui s'y connaît, ici, en rugby. C'est Mokhtar. Bah oui, on est d'accord. Mokhtar, c'est le spécialiste rugby, ici, dans cette pièce. Il a deux spécialités, Mokhtar. C'est quoi, la deuxième ? La deuxième ? Le rugby et les sandwichs au thon. Malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de championnat du monde de sandwichs au thon. Mais il aurait pu le dire. Donc, vous êtes le producteur, et c'est vous qui décidez. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui tendre un micro ? Et que vraiment, en toute transparence, en toute vérification... Il est objectif, en plus. Ils nous disent vraiment... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas la peine de... Non, c'est bon. Alors, bonsoir. Sans l'influencer. Alors, on est venu dans le public ? Il est venu avec qui, celui-ci ? Tout seul. Eh oh, eh. Oui, avec mes collègues. Alors, je ne suis pas les Anglais, moi. Je te le dis. Alors. D'accord. T'es d'accord avec moi ? On s'est fait voler, moi, Mokhtar. Il est de fou. Non, mais il a raison. Mais les mecs, on s'est fait voler. Sur quelle action ? Jacques, par rapport, déjà, sur toutes les actions. Sur toutes les actions. Sur pratiquement toutes les actions. Lui, il connaît le rugby, toi. Qu'est-ce que tu connais, toi ? Mokhtar. Non, mais sur la transformation de Ramos, Colby, par avant qu'il s'élance. Voilà. Déjà, ça. Un millimètre. Ok, il court vite. Il est à 5 mètres, t'as vu les images ? Non, mais il n'a pas vu les images. J'ai regardé le match mieux que toi, t'étais au bord du stade, alors. Ah, j'en plus, j'étais là. Bah oui, t'as pas vu comme où ? T'étais où, toi ? J'étais là. Moi, j'étais devant ma télé, j'ai revu 10 fois. Par retourneus-y, hein. Tu sais quoi ? Regarde l'émission de pute à télé aussi, tu vois. Merci. Donc, on s'est fait voler ? De fou. Merci, Mokhtar. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est pas bien, là. Moi, je suis dégouté. Et dis-moi, comme moi, si on avait gagné ce match, on était champion du monde. Bah oui. Après, c'était fini, après, c'était des quiches Lorraine, je te le dis. Voilà, il n'y avait que des quiches Lorraine. Les Anglais, c'est des pipes. Après, à la Nouvelle-Zélande, on les a déjà battus, c'est des pipes aussi. Voilà, et nous, qu'est-ce qu'on va se retrouver ? À la maison, alors que les Africains du Sud, ils sont en train de kiffer. Les Sud-Africains. Bah, les Sud-Africains. Les Springboks. Voilà. Comment on appelle les... Les Sud-Arts. Oui. Et les Autreins, comment on les appelle ? Les Wallabies. Ouais. If you wanna be my lover. D'accord, j'aime bien. Ah, alors là, c'est plus le même délire. Ah oui, parce que là, j'ai... Ah oui, Gérald Darmanin. Tiens. Alors là, c'est plus le même délire, là. Transition. On doit vraiment faire ça tout de suite, là ? Ouais, j'ai raison. C'est bon. Alors, j'ai quoi d'autre, là ? C'est vrai que ça me fait chier. Le château de l'Astarac. Qu'est-ce qu'il y a ? Le château de l'Astarac. Alors, il y a le château de l'Astarac qui est en vente. Il a pris 700 000 euros. C'est cher. On a un sujet là-dessus. C'est pas si cher que ça. Non, je ne sais pas. Il est grand, non ? C'est du BT. Il y a quoi, il y a ? BT. Merci. Non, mais c'est vrai. Le château de l'Astarac est mis en prix. 700 000 euros. En fait, c'est un conflit entre le propriétaire et une société dont il est l'actionnaire. Et en fait, il y a des désaccords sur les loyers. Ça ne vaut évidemment pas 700 000 euros. Il a acheté, je crois, plus de 4 millions d'euros à l'époque. Ouais. Et évidemment, le tournage de l'Astarac n'est pas compromis. Ça reprendra le 4 novembre. Et pourtant, il est déjà à vendre techniquement. Mais c'est une vente aux enchères qui, a priori, n'aura pas lieu. Il devrait le garder le propriétaire. Donc, c'est juste une annonce qui est publiée. Mais il y aura l'Astarac. Après, il le met à 700 000 euros. Mais il y aura 2 millions de travaux. Donc, au final... Ça ne vaut plus quand même. Le château de l'Astarac. Franchement, je n'en ai rien à terminer. Merci. Vous savez que la ville où il y a le plus de bouchons en France, c'est Marseille. Marseille est la ville où il y a le plus de bouchons. Et en 2, vous pensez que c'est qui ? C'est Lyon. C'est pas Lyon. Non, en 2, je vais vous le dire. Saint-Etienne ? Non. Nice ? C'est Paris. Paris. Et après, c'est Nice. Ah. Voilà. Ça vous en bouche une ? Ouais, ouais. Mais j'aurais pensé que Paris était en tête. Ah ouais, non. C'est Marseille. D'accord. Mais parce qu'il y a eu la visite du pape, il y a eu beaucoup de choses aussi. Ah oui, mais je ne sais pas s'il compte ça. Ah, je crois que si. Je crois que c'est de l'actu. Enfin, aujourd'hui, je veux surtout que... Non, non, non. Je ne veux pas polémiquer. Ils ne font pas une globalité, c'est au quotidien. C'est un peu de graveau, surtout. C'est un cauchemar, cette ville. Sincèrement. À quelle ? Marseille. Ah oui, c'est vrai. Alors lui, il a travaillé à l'Olympique de Marseille. Parfois, il faut une heure et demie pour traverser la ville du nord au sud. Non, franchement, c'est très compliqué. Eh oui. Repelez-vous, on va fermer les yeux. Il faut quoi ? Du nord au sud, des quartiers nord jusqu'au sud, jusqu'à la commanderie. Il faut parfois une heure, une heure et demie. Oh putain. Hernandelle. Est-ce que ça, les gens en vélo comme à Paris ? Il y a du vélo, il y a de tout. Mais bon, c'est une ville qui est coincée entre la mer et la montagne, qui est très étendue. C'est une configuration très particulière. Ils ont agrandi avec la L2, il y a quelques années. Ils pensaient résoudre un certain nombre de problèmes avec une sorte de périphérique. Mais là, il va nous dire qu'ils s'en fichent total, je crois. Oui, je crois qu'ils écoutent pas trop. C'est important de parler de... Non, mais si, parce que c'est les numéros à Marseille. Non, mais c'est la configuration de la ville qui fait que c'est très compliqué. Non, surtout, j'ai l'impression que les autres n'en ont rien à carrer. Autant moi, ça m'intéresse, autant les autres... Autant je dis ça pour être éditeur, ils n'ont rien à carrer. Mais vraiment. Vous connaissez le groupe Tragédie ? Oui. Est-ce que tu m'entends, ého ? Est-ce que tu la sens, ého ? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu me sens ? Ah, pardon. T'avais pas la même version. Le groupe Tragédie qu'on adore, bien sûr, qui... Tragédie également, ce sera le titre de leur bio. C'est pas une vanne, il était venu il y a quelques années. On les adore, en plus. C'est un de mes groupes préférés. Et figurez-vous qu'un des chanteurs, Az, qui était devenu contrôleur SNCF, avait visiblement posé un arrêt de maladie pour venir chanter sur le plateau. Et là, les gars l'ont vu. Donc, la SNCF, ils sont vénères de ouf. Et voilà. Et au cours d'une enquête interne, la SNCF aurait découvert que plusieurs assences pour arrêt maladie correspondaient à des dates de concert partout dans le monde. Madagascar, Belgique, Chine. Et il n'aurait jamais demandé l'accord à sa direction. Le pauvre Az s'est fait cramer. En plus, je le kiffe. Et voilà. Donc, Gilles, c'est comment c'est ça ? Oui. Alors, en plus, il cumulait deux emplois. C'est-à-dire que... Ben, il a le droit, le pauvre. Non, justement, pas à son poste d'agent de sécurité ou de sûreté à la SNCF. Vous devez demander une autorisation, ce qu'il n'avait pas fait. Donc, les absences, plus ça, ça a fait beaucoup. Il a été licencié sans coup faire rire. Ce qui, moi, me semble un peu dégueulasse, parce qu'il a été reconnu par un collègue qui regardait l'émission, qui l'a dénoncé auprès de ses chefs. Non, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Voilà, je trouve pas ça très cool, cette dénonciation. Il a pas fait des choses dans l'ordre. Et donc, du coup, il a été licencié, viré. Ah, ouais, c'est chaud. C'est dégueulasse. C'est chaud, pas très chaud. Il a fait des émissions comme ça. Ils sont obligés de travailler à côté. Ils vont pas faire que ça de leur vie. Oui, mais il faut qu'ils se montrent à la maladie. Pour aller chanter une fois dans une émission, c'est sympathique, c'est bon enfant. Mais oui, il a payé quand il est en arrêt. Pas tous en même temps, là, les gars. Vous croyez chez vos mères ? Oui. Non, il fait les choses dans l'ordre. Il demande un congé ou il demande un RTT, il demande quelque chose. Et si on lui dit non, malheureusement, il peut pas faire des émissions. Si il se ment en maladie. Mais d'accord, je suis d'accord. Mais s'il se ment en maladie... Je crois qu'aux Etats-Unis, quand Justin Bieber, il est contrôleur SNCF et qu'il va faire une télé, je crois qu'on le fait chier. Oui. Justin Bieber ? Oui. Après, il a fait comme Raymond. Il s'est dit, je vais faire deux emplois et puis le jour où ça pète l'un des deux, je suis pas en arrêt de maladie. Moi, je suis pas en arrêt de maladie. Mon patron est d'accord pour que je vienne ici tous les soirs. Je profite pas de la sécurité sociale. On croyait, en fait, pour des questions. Moi, je suis dans les règles. Disons que tu n'as pas. Moi, je suis dans les règles. Il a fait conseil de discipline, licenciement, il a contesté en justice, il a perdu. Donc, c'est fini pour lui. Je triche à la sécu, tu peux jamais... C'est bon, le groupe tragédie, on touche pas. Il y a deux groupes qu'on touche pas. Le groupe tragédie et les musclés. C'est bon, je vous lis. Non, mais c'est pas hyper malin parce qu'on est censé rester chez soi, en plus, quand on est en arrêt de maladie. On est censé être malade, surtout. Bah oui, on est censé être malade. Donc, le mec, il fait les plateaux télé et il va à Madagascar faire un concert, etc. C'est pas super. Faites gaffe, là, vous avez le rythme de pas. C'est vrai, de 17h, faites gaffe. Là, il faut mettre un petit coup de bouche. Tu me mets un petit coup de batterie, tu me mets les fils, là, tu vois ? On va partir, OK ? Alors, on se retrouve dans un instant. A tout de suite, faites une beauté. A tout de suite. Merci d'être avec nous, les chéris. Merci d'être là. Il est 19h42. On est en direct. Est-ce que vous avez vu ? Bien sûr, il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a pris la parole à la suite du drame survenu à Arras ce vendredi. Et beaucoup ont demandé au ministre pourquoi l'auteur présumé des faits n'a pas été expulsé. Il s'est justifié et il a montré que ce n'était pas lui le responsable. Et j'ai un besoin qu'il a un peu passé la balle à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Regardez. Il y a 4000 étrangers et délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. – Alors, donc, a priori, Gilles et Jacques, il dit que ce n'est pas de son fait. – Non, c'est assez complexe. En fait, il aurait pu être expulsé si sa loi qu'il prévoit avait été votée, mais il y a quand même des exceptions qui font que peut-être qu'il n'aurait pas non plus été expulsé. En fait, si sa loi était passée, il aurait été sous le coup d'une OQTF, mais il n'aura pas été expulsé définitivement. – D'accord. – C'est pour ça aussi qu'il prend la parole en disant si ma loi passe, on limitera un certain nombre peut-être d'exactions. En tous les cas, on pourra permettre un plus grand nombre d'expulsions. – Alors, la France est passée en alerte urgence, attentat après l'attaque mortelle au couteau sur Venus vendredi dans un lycée d'Arras. On vous en a parlé vendredi, bien entendu, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Et c'est vrai qu'on a tous peur pour nos enfants actuellement. Un dispositif de sécurité renforcé a donc été mis en place dans toute la France. Un dispositif qui rassure certains. Cependant, il y a une question que les parents se posent suite à ce drame. Nos enfants sont-ils en sécurité dans leurs écoles ? Que faut-il mettre en place ? Les annonces de Gabriel Littal, vous allez les voir là et on en parle après. Regardez. Des policiers aux portes des lycées et des collèges. Dès cet après-midi, des patrouilles ont été déployées devant certains établissements scolaires. Ici à Paris, certains parents regrettent que cette présence ne soit pas systématique. Avec cette attaque se repose la question de la sécurité des établissements. Ces dernières années, dans certains lycées, des boîtiers d'alarme reliés à la police ont été installés en cas d'intrusion. Dans d'autres, des caméras de vidéosurveillance filment la cour, les entrées et les sorties des élèves. Des tourniquets, des sasses de sécurité ont été mises en place. Mais tous ces systèmes ne sont pas infaillibles. Déjà, c'est très bien que Gabriel Littal prenne ça à bras-le-corps et propose des mesures. Mais très franchement, Syrie, je pense qu'il faut être honnête, c'est impossible de sanctuariser tous les établissements scolaires. Vous pouvez mettre des vigiles. Qui va payer ? Comment on va faire ? Des policiers, ce n'est pas vraiment leur boulot. Des sasses et des portiques. Mais vous imaginez, 1200 élèves à 8h du matin devant des sasses, des portiques de sécurité. C'est impossible. Donc, peut-être que les caméras. Mais les caméras, c'est en général pour l'après. Donc, c'est vraiment très compliqué. Honnêtement, moi, je vous le dis, j'ai une fille dans un établissement scolaire très bien. J'ai peur parce qu'on se rend compte que n'importe qui peut entrer dans une école, hélas. Sécuriser au maximum, ce n'est pas la solution. On l'a dit, ce n'est pas infaillible à 100%. La vraie question, c'est pourquoi ces mecs-là sont encore en France alors qu'on savait que potentiellement, c'était des terroristes et qu'ils étaient fichés S. C'est ça qu'il faut régler parce que ce n'est pas en mettant de la sécurité à chaque école qu'on va éviter ce type d'événement tragique, malheureusement. D'autant qu'on le voit dans toutes les affaires. C'est que les signalements ont eu lieu. Ce n'est pas comme si on découvrait quelqu'un à chaque... Jacques, je n'ai pas compris. On m'a parlé d'une histoire ce week-end comme quoi cette personne devait être expulsée et que finalement, il ne l'a pas été il y a quelques années. Sa famille habitait à Rennes. Et des associations ont fait en sorte qu'il reste. Effectivement, ça remonte, je crois, à 2014 de mémoire. Mais il y a eu plusieurs associations. Dont le Parti communiste. Dont le Parti communiste qui ont manifesté. En fait, c'est au moment où la famille était sous le coup d'une expulsion. Et un certain nombre d'associations ont protesté contre ça. Et du coup, seul le père a été expulsé, mais pas le restant de la famille. Et parce qu'il faut dire que c'était en pleine affaire Léonarda à l'époque. Donc, il y avait un traumatisme Léonarda. Et comme il était scolarisé et qu'il était arrivé sur le territoire avant ses 13 ans, l'exécutif a dit un peu pas de vague. Voilà, on ne va pas aller... Léonarda, c'était François Hollande à l'époque. François Hollande et Emmanuel Valls. Emmanuel Valls à l'intérieur. Exactement. Oui, Gilles. Alors, il faut dire aussi que cette loi, elle est extrêmement compliquée par rapport aux mineurs. Parce que là, on en parle. Quand on arrive en France avant l'âge de 13 ans, Cyril, on bénéficie de quelque chose qui s'appelle la protection quasi-absolue. C'est-à-dire qu'on considère que si vous êtes en France avant 13 ans, vous êtes quasiment inexpulsable. Sauf si vous portez atteinte gravement aux intérêts de la nation, etc. Quand il a été contrôlé, l'agresseur d'Arras, le jeudi, il n'avait pas d'arme. Donc, ils l'ont contrôlé la veille du drame, ils l'ont contrôlé. Mais il n'y a pas eu de procédure parce qu'il n'y avait pas d'intraction. C'est incroyable. Ils avaient contrôlé la téléphonie aussi. Et comme il n'y avait rien sur la téléphonie... Voilà. Il s'est passé aussi autre chose. Il y a une autre personne qui a été interpellée ailleurs, qui a élevé un couteau, mais il n'a pas commis. Il n'a pas eu le temps de commettre d'infraction. Et apparemment, Gilles, est-ce que c'est vrai que cette personne serait juste jugée pour détention d'armes ? Alors, racontez-nous cette histoire, parce que pour les téléspectateurs... C'était, je crois, dans les Évelynes, à Limay, peut-être bien. Donc, quelqu'un qui était aux abords d'un établissement avec une arme. Mais en France, quand il n'y a pas de délit commis, la simple potentialité que vous commettiez un délit, s'il n'y a pas des bases strictes de la téléphonie, des études, si vous n'êtes pas avéré dangereux, eh bien là, on a considéré qu'il serait jugé pour détention d'armes. Alors qu'il était sans doute... S'il est ferme, si je ne dis pas de l'étude. Oui, alors qu'il était sans doute en train de songer à commettre un attentat. C'est incroyable, ça. Cyril, le cœur du débat, il est vraiment là. C'est-à-dire que nos services de renseignement, on s'en aperçoit affaire après affaire, ils ont les éléments. Les personnes, elles sont fichées S, elles sont connues, elles sont contrôlées, donc ce n'est pas le problème. Les services de renseignement fonctionnent bien, mais on n'arrive pas à éviter le passage à l'acte. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, notamment parce que le soupçon ne suffit pas aujourd'hui. Il faut avoir un élément dans le casier judiciaire pour pouvoir expulser quelqu'un, ou en tous les cas, pour pouvoir demander au préfet de le faire. Justement, là, il va être jugé pour quoi ? On m'a dit qu'il n'avait pas des vidéos aussi ? Oui, il y avait des photos de décapitation. Oui, oui, exactement. Oui, mais ça, je ne comprends pas, moi. Excusez-moi, je pose la question, il est 19h48, mon direct, merci d'être avec nous. Un gars est arrêté aux abords d'un établissement scolaire, avec un couteau. Il a dans son téléphone des photos de décapitation. Et ça passe. Et on l'a juste là. Il ne va prendre que six mois, apparemment, parce qu'il va juste être jugé pour détention d'armes. Vous trouvez ça normal ? Non. S'il n'y a pas apologie du terrorisme, s'il n'y a pas un... Il avait consulté des sites antisémistes. Oui, oui, oui. Donc, il avait quand même un dossier... Un passif terrible. Un passif terrible. Oui, mais bon, non, mais... Je suis d'accord avec vous que ça pose un vrai problème, parce que cette personne-là... J'espère que non, et que je dis n'importe quoi. Mais j'espère que ça ne fera pas comme celui qui est passé à l'action à Arras, et dont on savait qu'il était radicalisé et dangereux. Parce que lui, il va sortir dans six mois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il va sortir dans six mois. Six mois, c'est rien. Je sais, vous avez raison. Et dans le cas d'Arras, ils sont suivis depuis longtemps, puisque l'affaire dure depuis 2014. Le frère est impliqué dans une tentative d'attentat contre l'Elysée. Et il aurait communiqué avec l'auteur des faits. Donc, je veux dire, tous ces faits-là sont connus, sont suivis. Il y a des éléments qui sont assez probants. Mais vous croyez quoi ? La police, vous croyez quoi, les gars ? Ils ont chopé ce gars. En vrai, c'est extraordinaire. Bravo à eux. Mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, on va le mettre au trou. Dans six mois, il est dehors. Non, mais vous vous rendez compte ou pas ? Donc, on va aller devoir rechercher le même gars. Et donc, il faudrait qu'on attrape le gars quand il a commis un délit grave. Parce que sinon, il va ressortir. S'il a juste un couteau et qu'il a des photos de décapitation dans son téléphone, on se dit, bon, non, c'est pas sûr. C'est toute la difficulté de la non-commission des faits. C'est ça. Non, mais nous, on est un merveilleux pays, la France. On est humaniste, on est accueillant. C'est ça. Et je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir que la loi change. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus ferme face à cette menace, malgré tout. Et ces attentats islamistes qui sont juste insupportables. D'abord, il faut les nommer parce que la France insoumise ne les nomme jamais. C'est comme des gros mots pour eux à chaque fois. Je regardais encore ce week-end par rapport à ce pauvre professeur. Il n'y en a pas un, pas un, je vous dis bien, à part Raquel Garrido qui a prononcé le mot d'islamiste, Ce dé-solidarisme de la France insoumise, elle a bien raison avec elle. Elle mérite mieux, il faut qu'elle arrête avec ces mots-là. Et je trouve que malgré tout, il y a aussi un laxisme par exemple par rapport aux OQTF quand on sait qu'il y a le droit d'avoir 12 recours. C'est-à-dire qu'ils ont le droit 12 fois de redemander la possibilité de rester en France. Donc on vous dit non, tu dois partir, recours. Non, tu dois partir, recours. Non, tu dois partir 12 fois d'affilée. Donc en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On est une démocratie. Mais face à des mouvements comme ça, on doit être beaucoup plus ferme et beaucoup plus autoritaire. Il y a Camille, un pote, qui me dit qu'il doit y avoir une condamnation ultra-lourde pour terrorisme. Il a raison ? Oui, il a raison. Non, mais les chiffres sont assez hallucinants parce qu'il y a 100% des attentats meurtriers qui ont été perprétés par des terroristes qui sont connus des services de police ou des renseignements. Et il y a 60% qui étaient fichés S. Et il n'y a que 7% des OQTF qui sont réalisés en France. Donc c'est rien du tout. 7% c'est que dalle. Alors, on va revenir sur ce drame qui a ému la France entière vendredi. Dominique Bernard, un professeur de lettres, a été égorgé au sein du lycée Gambetta-Carnot à Arras. Vous vous rendez compte un peu ? Vous vous rendez compte de ça ? Vous vous rendez compte ? Il part le matin. Il va le renommer maintenant. Il part le matin. Il va donner des cours. Sa famille a dû le voir partir. Et le soir, il ne revient pas. Non mais les gars, on est où là ? On est où ? On est où ? Excusez-moi. Ce drame arrivant quelques jours avant les 3 ans en plus de la mort de Samuel Paty. Que s'est-il passé ? Ce drame aurait-il pu être évité ? Le profil de l'auteur présumé des faits. On en a parlé. La sécurité dans les écoles. On va bien sûr en parler. Et il y a Antoine, ancien élève, qui veut rendre hommage à son professeur. Tu es vendredi. Regardez. Cet homme, en haut à droite, vient de s'introduire au lycée Gambetta d'Arras. Il est 11 heures passé ce matin. Il est menaçant et semble armé. Un membre du personnel éducatif tente de le dissuader de rentrer dans l'établissement. 1600 élèves sont scolarisés dans le lycée. Il y a une chaise, ils ont des couteaux. Il y a un couteau, les gars. Il y a un couteau. Il y a le provisoire adjoint. De leur salle de classe, ces élèves filment le courage d'adultes qui tentent de s'interposer. Voici le premier qui essaie de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise. Il tombe alors à terre. Un second ramasse alors la chaise et tombe. Lui aussi. Avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises, nous avons décidé de ne pas vous montrer la suite de cette scène. Ce soir, on pense à tous les professeurs qui revoient cette scène encore. Tous les instituteurs, tous les professeurs, tout le corps enseignant qui doit se dire, parce qu'ils se reconnaissent dans Dominique Bernard, qui est un héros aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas, s'il ne s'était pas interposé, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Et ça aurait été un carnage. C'est un héros aujourd'hui. Antoine, je voudrais te remercier d'être avec nous aujourd'hui. T'as quel âge Antoine ? J'ai 27 ans. 27 ans, t'es un ancien élève. De Dominique Bernard ? Oui. Je suis très content que tu sois là ce soir, parce que Dominique Bernard est un héros. C'était ton professeur. Combien d'années tu l'as eu ? Je l'ai eu 3 ans durant le collège. Donc les 3 dernières années du collège. Donc 5e, 4e et 3e. Donc il y a maintenant quasi 15 ans. C'est ça. Voilà, de 2007 à 2011 à peu près. Et t'as vraiment, quand on t'a demandé de venir, t'as dit oui tout de suite. Pourquoi c'est un professeur que t'aimais beaucoup ? C'est-à-dire que si je devais ressortir un professeur de ma scolarité, c'est lui, je pense. Je pense qu'on a tous un ou plusieurs professeurs qui nous restent en tête, même quand on a 60, 70 ans. Et je pense que j'aurais sorti son nom si on m'avait demandé. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà passionné, ça c'est sûr. Gentil avec les élèves. Et il avait une qualité qu'on ne demande pas forcément dans un premier temps à un professeur. Mais en plus de ça, il était drôle. Donc en fait, ce qu'il avait du mal à faire passer, il le faisait passer par l'humour. Que ça soit en cours ou à l'extérieur. Toujours une petite blague quand on le croisait en dehors du lycée ou dans les couloirs. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué. Aujourd'hui, il a sauvé des vies. Dominique, Bernard, ça lui a coûté sa vie d'ailleurs. Quand vous avez appris sa mort, je pense que vous étiez dévasté. Quand déjà j'ai lu professeur de lettres abattu au collège Gambetta, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est M. Bernard. Parce que je me suis dit que s'il y avait bien un prof qui aurait voulu résonner l'assaillant, c'était lui. Donc je me suis dit, c'est M. Bernard. Et une heure après, je lis les articles et je vois M. Bernard abattu. Il essayait toujours de trouver des solutions ? Toujours. C'était un accompagnateur, vraiment. De vie en fait. Exactement. Comme je vous dis, en cours comme en dehors, de toute façon. Toujours une petite blague. Toujours le sourire. Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris que c'était lui ? Bouleversé. Clairement, bouleversé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est fou parce que quand vous nous racontez tout ça, alors bien sûr, quoi qu'il arrive, c'est dramatique. Et là, quand on connaît encore plus le personnage qui s'est trouvé à sauver des vies à cause de ce terroriste, on se dit, on est encore plus triste ce soir dans votre témoignage. Gilles, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous avez raison parce que s'il ne s'interpose pas... Il y a eu, en plus de lui, il y a eu des agents de sécurité, un autre professeur blessé, mais s'il ne s'interpose pas au début, peut-être que les élèves n'ont pas le temps de se confiner. Et en fait, ça rejoint ce qu'Antoine nous dit, c'est-à-dire que tout de suite, il s'est dit, peut-être que je vais au sacrifice, mais je vais protéger les élèves. Il leur a dit, courez, allez vous confiner, allez vous protéger, parce que la configuration de l'établissement fait que l'agresseur aurait pu être face à des élèves. Donc c'est vraiment un héros qui a sauvé des vies par sa bravoure extrême. Il avait 57 ans, il était professeur de lettres, il était père de trois filles, issus d'une famille d'enseignants, et il était marié à une professeure d'anglais. Vous avez dit que c'est le professeur qui vous avait le plus marqué dans votre scolarité. Quel est le fait qui vous a le plus marqué quand vous étiez avec lui ? Je n'ai pas forcément d'anecdote. Si j'ai un souvenir, c'est vraiment toujours son sourire. La bonne humeur, parfois on n'a pas forcément envie d'aller en cours, etc. Mais par exemple, si c'était un peu le bazar dans les couloirs, avec un autre prof, peut-être que ça aurait continué. M. Bernard sortait de sa classe et ça se calmait. J'ai d'ailleurs vu un témoignage d'une professeure du même lycée sur les réseaux sociaux qui a raconté cette anecdote et c'était exactement ça. Quand les élèves le voyaient, on changeait presque de comportement par rapport à un prof un peu plus banal, on va dire, entre guillemets. Il n'était vraiment pas banal. En fait, c'était M. Tout-le-Monde. Il a un nom assez banal, mais ce n'était pas M. Tout-le-Monde. C'est ça. Voilà. Mais déjà, je pense que c'est lui qui a été à la rencontre de ce terroriste. Et c'est vrai que c'est fou ce que vous nous avez dit il y a un instant. Vous nous avez dit qu'il y a une personne dans le lycée qui allait à la rencontre de cet assaillant pour le raisonner. C'était lui. Exactement. C'est ça. Donc, quand j'ai lu les titres, je me suis dit que ça ne peut être que lui. Prove de l'être en plus. Bien sûr. Donc, ça n'a pas raté. Quand... Quel était le sentiment ? Parce que nous, je vous dis, on était tous en colère. Antoine, forcément, il y a de la tristesse énorme. Mais après, on a une colère immense. Je pense que Géraldine est d'accord avec moi, Gilles. On est tous, on se dit mais comment ça peut arriver à une personne qui est sans problème, qui est là pour au contraire former des élèves, pour apprendre, pour donner son savoir, pour apprendre, qui fait un métier exceptionnel, qui est un professeur exceptionnel. Tout le monde le disait. Voilà, Antoine nous le confirme encore ce soir. Et il se retrouve au milieu d'un truc qui ne le concerne pas. Et aujourd'hui, on lui a ôté sa vie. On a ôté sa vie. Et on a ôté... On a bousillé une famille. On a bousillé. Je suis sûr que les élèves aujourd'hui, c'est très compliqué de retourner à l'école. Et surtout que c'est comme l'a dit Antoine, aujourd'hui aussi, on a eu plein de témoignages d'élèves qui disent que c'est un professeur exceptionnel et que quand on allait suivre ses cours, c'était un bonheur. Je sais que voilà, c'est ce que tu nous le confies. – 15 ans après, tous les témoignages que j'ai lus, c'est exactement... Toutes les petites anecdotes, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. – C'est ça. – Donc voilà, j'ai même plusieurs amis que je n'ai pas forcément vus depuis le collège. Quand on a appris la nouvelle, ils m'ont envoyé un message dont on ne s'était peut-être pas parlé depuis 10 ans. T'as vu, c'est M. Bernard. Comme si on n'avait pas arrêté de se parler en fait. – Vous avez été triste, en colère ? Vous avez été comment ? – Quand une personne aussi belle, entre guillemets, décède sous les coups d'un malade, c'est quand même difficile de passer dès à la haine, on va dire. – C'est ça, exactement. – Moi, je me mets surtout à la place des familles. – Bien sûr. – Trois filles, c'est absolument horrible. – C'est ça, moi je pense à sa famille aujourd'hui. Quand on décompte les trois filles, quand on décompte sa femme, Gilles, il part le matin, comment tu peux te douter ? – C'est une famille brisée, bien sûr. – Bien sûr. Lui, il part pour aller en cours et puis il y a ce Mohamed Mogouchkov, on va donner son nom, qui le tue. – On peut donner son nom. – Qui le tue, voilà. Alors sans doute, en plus, c'était prémédité, il voulait tuer un prof. – Oui. – Voilà, tuer le symbole du professeur. C'est ça qui est terrible. – Pourquoi ? – Pourquoi ? – Pourquoi ? – Alors, pour le moment, il ne parle pas beaucoup en garde à vue, encore jusqu'à demain matin, demain midi, il en garde à vue. Il ne dit pas ses motivations, on ne sait pas, il provoque un peu. Sur les faits, il ne revient pas beaucoup. Donc, on ne sait pas pourquoi. C'est ça qui est terrible. – Moi, j'avais dit ici que Samuel Paty, il fallait en faire un héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il fallait tout de suite mater verser un héros. – Oui, mais il y a trois ans, j'avais dit, il faut faire tout de suite une école Samuel Paty. – Mais je vais dire, la famille des victimes, elle en a marre d'avoir des héros. – Non, mais c'est vrai, parce que c'est facile après d'aller sur les chaînes info et dire, vous ne savez, on ne baissera pas les bras, on regardera dans les yeux, on n'a pas peur de vous. OK, mais en attendant, vous avez fait quoi pour Samuel Paty ? Un rond-point ? Une rue ? Une école ? Vous voulez en faire quoi de ce mec qui tape des mecs au sol ? Ils essayent de se défendre ? Ils sortent d'où ce mec ? Ils sortent de nulle part ? On en fait quoi ? Moi, je ne veux pas faire de justice, on ne va pas se substituer à la justice. Vous voulez en faire quoi ? Lui dire devant un tribunal ? Je ne sais pas bien ce que tu as fait. Bon, allez, 10 ans en prison et après, on verra. Non, non, les mecs, arrêtez, on arrête d'être gentils maintenant. Ça suffit, on arrête les conneries. Les mecs, ils viennent pour nous apprendre. Moi, mon plus gros regret, c'est d'avoir arrêté l'école à 14 ans, je n'ai pas profité des profs. Les profs, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, laissez-les en vie. Arrêtez, on arrête deux minutes d'égorger des profs. Samuel Paty, on n'a rien fait, même pas une école. Il n'y a aucun responsable politique qui a eu le courage de dire qu'on va faire une école, Samuel Paty. Peu importe la ville, on va en faire une. Parce qu'il y a eu des menaces, Raymond. Je m'en fous des menaces. Alors, il ne faut pas dire qu'on ne baisse pas les yeux. T'as baissé les yeux. T'as baissé les yeux. Mais on baisse les yeux et on a peur. Je suis d'accord. Mais que les politiques ne viennent pas, comme j'ai vu, tout le week-end. Et les profs ont peur aussi. Mais il ne faut pas avoir peur. Les pauvres professeurs, on ne peut pas. Mais il ne faut pas, ils ont peur. Ils ont peur alors qu'ils ne disent pas qu'on ne baisse pas les yeux. Qu'ils disent qu'on baisse les yeux. Il ne faut pas se mettre à la place des professeurs aussi. Non, je parle des politiques. Je ne parle pas des professeurs. Les professeurs, ils ont un courage incroyable. Moi, je suis prof, il arrive ça, je ne vais même plus en cours. Antoine, je vous remercie d'être venu nous voir. Pas de souci. Vraiment. Et c'est important pour nous d'avoir ton témoignage. Et on pense tous, bien sûr, très fort, comme tu l'as dit, à la fin. J'aimerais juste saluer deux professeurs, justement, que j'ai eu. Donc, un professeur de mathématiques que j'ai eu au collège, M. Lourdel, que j'ai vu témoigner et qui a eu exactement la même description que tous. Et M. Vérague, qui a directement été touché puisque c'est le prof de PS qui a été poignardé. Exactement. Que j'ai eu également en cours. Voilà. Merci. C'était important d'avoir Antoine ce soir. Et on pense, bien sûr, à toute la famille de Dominique Bernard. Merci. On se retrouve dans un instant, tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h10. On est en direct. Dans un instant. Découverte d'un corps qui serait celui de Marwan Bérini. Que s'est-il passé ? Oui, on a plusieurs... Ça y est, malheureusement, le coup près est tombé. Gilles Verdez, on va en parler dans un instant. Et on aura Michel-Marie avec nous et son ex-petite amie, une de ses ex-petite amie qu'on connaît bien en plus, qui est Fiona. Une ancienne chroniqueuse qui était avec nous, qui sera avec nous. Ça a vraiment été la mauvaise nouvelle de la fin de semaine dernière aussi. Une des mauvaises nouvelles, il y en a eu énormément. Le rappeur Sadek. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le rappeur Sadek, vous le connaissez ici tous ou pas ? Tous ici ? Non mais Guillaume, je sais que tu le connais. Moi pas trop. Jacques Cardo, il ne connaît pas. Gilles Verdez. Les frontières du réel en 2013. Tu vas faire les frontières de chez toi en 2013. Il aurait commis un délit de fuite sous l'emprise de drogue et d'alcool. Que s'est-il passé ? Ça aussi, ça fait énormément parler. Que vous le connaissiez ou pas, on va vous raconter l'histoire qui est assez incroyable. Et on aura pour cela Reda Beladj, un porte-parole, l'unité SGP Police. Et bien sûr, Myriam Palomba qui vient qu'à chaque fois qu'il y a des célébrités dans la sauce. C'est comme ça. C'est la définition. C'est la définition de Myriam qu'on adore. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans la sauce, Myriam Palomba arrive. Dès que vous voyez votre nom en dessous avec Myriam Palomba, vous savez que c'est mon rideau. Vous êtes chez vous tranquille. Vous voyez le gars avec le blase et Myriam Palomba, tu dis qui est dans la sauce ? Ah, putain, il est dans la sauce. Voilà. Donc je vous dis, on va d'ailleurs appeler cette séquence qui est dans la sauce. Comme ça au moins, Myriam Palomba sera là. L'échirant va revenir sur toutes les nouvelles personnalités parce que c'est vraiment le sujet en ce moment. Tout le monde réagit, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télévision. On ne parle bien sûr que de la situation en Israël. Certains ont exprimé leur peine après l'attentat perpétré par le Hamas il y a plus d'une semaine. D'autres ont voulu poster un message pour soutenir la Palestine. Certaines réactions ont mis comme ce joueur de Nice qui se retrouve aujourd'hui accusé d'apologie du terrorisme. On va vous raconter tout ça. D'abord, il y a Philippe Lelouch. Philippe Lelouch qui était sur France 2 samedi soir dans l'émission... À quelle époque ? C'est comme ça que ça s'appelle. Il appelle, je cite, ses potes musulmans et des féministes à s'exprimer davantage. Regardez. C'est quoi ceci ? Alors, Philippe Lelouch s'est exprimé. Gilles, oui. Moi, je trouve qu'il a raison de s'exprimer, mais je trouve qu'en ce moment, c'est compliqué, entre guillemets, d'inciter les autres ou d'obliger les autres à sortir du silence lorsqu'ils ne le veulent pas. Voilà. Alors, je suis peut-être minoritaire ici, mais je trouve que son injonction à dire à ses amis musulmans « Sortez du silence ». Je crois que ce n'est pas une injonction. Ah si, c'est « Sortez du silence, vous êtes où ? » Non, mais c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. C'est une profonde tristesse de se dire à tous ceux qui d'habitude s'expriment parce que c'est ça aussi. C'est pas demander à des gens qui ne s'expriment jamais de s'exprimer. Mais il fait appel à tous ceux qui sont un peu politisés, ont tendance à vouloir émouvoir les gens autour d'une cause et ce qui est très bien. Mais là, on a vécu quelque chose de terrible et il se dit « On n'est pas nombreux à l'ouvrir. » Non, c'est exactement ça, en fait. Celui qui ne tweet jamais sur la politique, sur ce qui se passe, sur les faits d'actualité, je ne l'en veux pas. Il ne tweet jamais. Là, on demande juste de condamner un acte terroriste. On ne demande pas de savoir qui a raison, qui a tort. On ne va pas régler un problème qui est vieux de 50 ans. Nous, en tweetant, ce n'est pas nous qui allons régler ce problème-là. Les gens qui vont régler ce problème-là, ils savent très bien comment on va le régler. C'est juste de dire « C'est un acte terroriste. » On ne condamne ou on ne condamne pas. Il ne faut pas tweeter toutes les deux minutes. Et moi, c'est ce que je dis, en fait. Demandez pas aux gens de tweeter. S'ils ne veulent pas tweeter, c'est ce que je disais à des potes. Quand tu ne tweets pas, tu as déjà tweeté. On a déjà ta réponse. On sait ce que tu penses. Ce n'est pas la peine de tweeter, d'insister. Allez, tweet, tweet absolument. S'ils ne veulent pas tweeter, ne le faites pas tweeter. Moi, j'ai pris le parti de tweeter. Mais pourquoi... On va voir. Dans un autre style, il y a Marco Mouli qui lui appelle les gens qu'il suive à appeler le député Louis Boyard qui, selon lui, veut faire du buzz sur le malheur des gens et gagner des voix. Il balance son numéro de téléphone personnel, donc Marco Mouli, sur les réseaux. Et ouais, alors voilà, je ne sais pas vérifier si c'était le bon. Mais apparemment, c'est le bon. Apparemment, c'est le bon. C'est le bon numéro qu'il a balancé sur les réseaux. Enfin, à mon avis, c'était le bon parce que là, je pense que ça doit être compliqué de joindre Louis Boyard. Voilà. Gilles Verdez, voilà. Donc, c'est vrai que voilà. Moi, je ne l'ai pas essayé de l'appeler. Je l'appelle très peu. Moi, je trouve que personnellement, poster ça, ça n'apporte rien. Et pourquoi il y a beaucoup de personnalités qui ne tweetent pas ? Parce que quoi que tu mettes aujourd'hui, même si c'est un simple message pour condamner le terrorisme, ce qui doit être fait, évidemment, tu te retrouves dans la sauce. Ça donne lieu à des messages antisémites, parfois islamophobes. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de se mettre dans la sauce, de se mettre peut-être une partie de leur public à dos parce qu'on voit que ça divise énormément les gens. Donc moi, je comprends les personnalités qui n'ont pas envie de s'engager aussi. On m'a dit qu'un bébé palestinien, c'était le même prix qu'un bébé israélien. Est-ce que je suis assez con pour croire qu'un bébé palestinien, ça n'a pas le même prix qu'un bébé israélien ? Moi, on m'a reproché plein de trucs parce que j'ai fait un tweet, justement, sur ça. Mais j'ai fait un tweet sur un acte terroriste, moi. C'est un acte terroriste que j'ai tweeté. Moi, je ne tweet pas sur l'Ukraine, je ne tweet pas sur... Les mecs, ça ne les choque pas qu'il y ait la guerre en Érythrée, partout, au Mali, partout. Ils ne tweetent jamais rien sur ça. Mais quand c'est ça, ils veulent qu'on prenne position. On n'a pas de camp, il n'y a pas de camp. Ce n'est pas on est dans le camp d'Israël ou on est dans le camp de la Palestine. Il n'y a pas de camp, c'est une guerre. Et ce qui va se passer, ça va être encore plus terrible. Et c'est des innocents qui vont payer. Des deux camps, c'est des innocents. Il faut arrêter de croire qu'il y a un camp. Là, on parle juste d'un bataclan. On parle de terrasse de café. On parle de gens qui sont descendus en parapente pour égorger des gens qui s'amusaient. Après, on viendra le temps de ce qui va se passer après. On condamnera peut-être ce qui va se passer après. Et on condamnera sûrement ce qui va se passer après. Mais là, les gens qui ne tweetent pas, ne tweetez jamais. Je ne veux pas que ça tweete après. Ça tweete sur la mort de Naël à la Défense. D'accord ? C'est un fait d'actualité. Tu as le droit de tweeter. Ça tweete sur quand on te traite de raciste. Je suis d'accord avec toi. C'est inadmissible qu'on te traite de raciste. Donc on doit tweeter pour que le racisme s'arrête. Mais ne prends pas des causes qui t'intéressent. C'est ça que je veux, moi. C'est ça qui me dérange. Ne tweete pas juste quand ça t'intéresse. Tweete tout le temps. Non, il faut tweeter tout le temps. Ne tweete pas juste quand t'intéresse. Et quand tu choisis un camp, par contre, là, c'est un acte terroriste mais je n'en ai rien à foutre. C'est ça qui est dérangeant. Les tweets, on les a, les tweets des gens qui ne veulent pas tweeter. Donc ne pas tweeter, pour moi, c'est déjà tweeté. Je sais ce qu'ils pensent. Alors, il y avait un qui était assez attendu. C'est Karim Benzema qui n'avait pas posté de message sur X du séance sur Twitter. Voici ce qu'il a posté. Voilà, toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'est pas ni femme ni enfant. Il y a eu beaucoup de réactions derrière Gilles Verdez, notamment, qui ne parle ni de l'acte terroriste qui s'est passé en Israël et aussi du professeur puisqu'il a cité après le drame du professeur, on en a parlé il y a un instant, Dominique Bernard Arras. Et c'est vrai que ça a été vraiment choqué. Ça suscite une vive polémie. Est-ce que pour vous, c'est normal ça ou bien vous comprenez ou bien vous... Moi, je ne suis pas choqué. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, on n'est pas dans la tête de Benzema. Mais Benzema, il tweet à l'instant T. On est dans la tête de personne. Non, mais je veux dire, il tweet... Non, mais pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il tweet dans la tête de quelqu'un. Il tweet pas à l'instant T. On est le 15 octobre. Ça arrivait quand ? Laisse-moi finir ma phrase. Oui, d'accord, mais il tweet pas à l'instant T. Il tweet. Il tweet à l'après. Non, 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 mais justement, Raymond, pas une semaine après. Lui, il tweet sur l'événement Gaza. Il tweet pas sur l'avant. Alors, on peut dire qu'il aurait dû tweeter sur l'avant. Mais lui, il se préoccupe. Et ça rejoint, Cyril, ce que ressentent beaucoup de musulmans en ce moment. Il faut le dire qu'il y a un vrai, sans doute, problème dans la société française. Il y a un vrai clivage. Je suis d'accord avec le vidéo. Non, non, mais qui tweet toi pour le professeur ? Tu t'en fous ? Mais c'est pas que je m'en fous. C'est que lui, il tweet que sur Gaza. Il peut penser... C'est qu'il raconte, mais il doit tweeter sur le professeur. Il doit tweeter, si vous voulez, mais lui, il tweet sur ce qu'il ressent à ce moment-là. Je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. Géraldine, je ne comprends pas ce que tu dis. Le problème, effectivement, c'est que du coup, tu es d'accord que c'est un tweet extrêmement politique ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tweet pas en tant que citoyen français touché par un attentat terroriste qui a eu lieu en France. Ou il ne tweet pas, par exemple, pour les victimes qui ont été trucidées en Israël. Je ne te parle même pas des Israéliens. Je te parle des Français qui ont été assassinés en Israël par le Hamas. 19 Français. Donc, ça veut dire que, quelque part, par ce tweet politique, en fait, il choisit son camp. Et donc, lui, qui est un tel symbole et qui a une telle importance en France pour des millions et des millions de jeunes qui adorent Karim Benzema, qui se reconnaissent en Karim Benzema, qui rêvent d'être Karim Benzema, je pense que ce tweet-là, moi, il est problématique. Il est problématique parce que... C'est ça qui est triste. C'est ce que je disais. Il faut absolument choisir un camp. Et là, Karim, il vient de dire à des gens « Regardez, moi, je suis dans ce camp-là. » Fekir, il a très bien fait. C'est ça. C'est ça qui est dommage. On n'a pas de camp à choisir. Il a dit « Je suis pour la paix. » Il a mis une photo de Nelson Mandela. Il dit « Pour tout le monde, pour tous les civils, pour tous ceux qui souffrent. » Et bien là, moi, je trouve que c'est... Moi, il y a un mec que j'adore, c'est Riyad Mahrez aussi. Et là, c'est pas une minte. C'est un mec exceptionnel aussi, un Yad, qui est pour la paix, qui est... Non, mais je parlais d'un autre footballeur, par exemple. Oui, voilà, oui. Riyad est un autre footballeur. Oui, oui, je sais, mais je connais... Moi, je comprends le tweet. Je trouve que Karim Benzema, c'est pas le journal de 20 heures. Il ne se doit pas de relater toute l'actualité ou de s'émouvoir de toutes les actualités. Il tweet selon sa sensibilité. Et là, malheureusement, ce que certains veulent lui faire le dire, c'est qu'en priant pour les habitants de Gaza, il ne prie pas pour les habitants d'Israël et qu'il ne prie pas pour le professeur qui a été égorgé. C'est pas ce qu'il dit, je suis désolé, il ne faut pas mettre les gens dans la sauce. Il y a des amalgames qui sont terribles qui sont en train d'être faits en ce moment. Ce matin, il y avait Nadine Morano sur Europe 1. Il y a Sonia Marrou qui lui demande un mot sur le professeur qui a été tué vendredi. Elle a tout de suite parlé des femmes voilées dans la rue. Aucun rapport. Et on est en train de faire un amalgame terrible entre musulmans, terroristes, etc. Je pense qu'il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Alors, il a remis un poste derrière Karim. Je ne l'ai pas compris. Dans le poste que je vous ai envoyé tout à l'heure, merci. Une question de mentalité. Je n'ai pas compris. Il fait toujours des tweets très énigmatiques comme ça. Ça n'a rien à voir avec... C'est très éliptique. Je pense que c'est lié aux réponses qu'il a. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas dans sa tête. Il dit que vous n'êtes pas dans ma tête. C'est ce que je ressens. Et moi, je trouve qu'on lui fait un procès d'intention qui, moi, me paraît beaucoup trop sévère. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais ils tweetent sur... Qui n'est pas d'accord avec Gilles et qui est d'accord avec Gilles ? Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Après, je veux dire, on l'a déjà dit sur ce plateau, le Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien. Et oui, on aimerait tous qu'il y ait une solution à deux États. On aimerait tous que les deux peuples et lui, je pense que par ce tweet, il veut dire, voilà, souciez-vous aussi des palestiniennes. On me dit ce qu'il a voulu dire, Karim, voilà, merci Camille, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de la polémique et qu'il a le dos assez large pour supporter. C'est ça. C'est ce qu'on voit, il tourne le dos, en fait, à ce qu'on peut lui répondre, en fait. Et moi, je trouve que c'est tellement important, c'est un sujet qui est tellement sensible et Benzema, c'est quand même une des personnalités préférées des Français. Je trouve que dans cette situation-là, aussi sensible soit-elle en ce moment, il devrait quand même peser un peu ses mots. Je comprends, ils prennent le parti, etc., des Palestiniens, de Gaza, etc., mais il devrait aussi dire un mot, voilà, pour la paix plus généralisée des deux camps. Au moins pour le professeur, alors, si vous arrache la gueule. Non, mais ça se fait dans ces circonstances-là, on va dire. Il n'y a pas longtemps, vous recevez Yassine Bellatar, que j'embrasse, qui disait n'est pas engagé qui soit. Le problème, ce n'est pas Karim Benzema. Ce n'est pas Karim qui va résoudre le problème israélo-palestinien. Il a tweeté « En son âme et conscience ». Ensuite, vous pouvez effectivement penser ce que vous voulez. Moi, la chose qui me... Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure et depuis même avec l'assassinat de ce pauvre professeur. Il n'y a pas longtemps, dans cette émission, dont je fais partie, je te remercie, Cyril. Moi aussi, je te remercie. Je disais que j'avais peur pour mes enfants et vous me mettez en me disant « Non, mais tu sais, tu devrais remercier la France, le pays où je suis né, d'ailleurs. » Et visiblement, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est ça, c'est la surenchère, ce qu'on appelle une partie de poker, où tout le monde va réaliser à chaque fois en disant « Tout le monde attendait le tweet de Karim Benzema parce que les footeux, on les attendait à revers. » Et effectivement, tout le monde tombe sur Karim. Bon, OK, très bien. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a des victimes, où ici, moi, j'ai condamné bien évidemment le Hamas, mais j'ai condamné aussi le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et vous savez quoi, bizarrement ? J'ai reçu des menaces des deux côtés. – Mais moi aussi, on va pas faire une bataille de Netanyahou. – Non, non, je te fais pas une bataille. Je te dis que juste actuellement, c'est que comme Gilles Lelouch dit « Où sont mes copains musulmans ? » – Alors, c'est Philippe Lelouch. – Non, mais Philippe Lelouch, je parlais, excusez-moi. – Je ne viendrai même pas à l'idée, moi, de dire « Où sont mes copains juifs ? » Moi, je dirais « Où sont les Français ? » tout simplement. Et voilà. Donc, ça m'emmerde un peu à chaque fois de mettre la... – Non, mais il n'y a pas à défendre un camp plutôt que l'autre. – Mais je ne défends pas un camp, plus dans l'autre. – On n'a jamais voulu ici rentrer dans ce débat-là parce qu'effectivement, nous, on est qui ? Enfin, je veux dire, au regard d'un conflit depuis 70 ans, etc. – On ne dit pas le contraire. – Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que nous, on ne se prend pas pour... Tu vois, voilà. Simplement, dans le premier flot, et c'est ce que dit Lelouch, dans le premier flot d'émotions, qu'il y ait peu de gens en France, des stars, des gens qui représentent beaucoup pour la jeunesse, pour plein de gens, qu'il y ait peu de gens qui s'expriment au nom de la paix, juste de la paix, au nom du terrorisme, etc. C'est des mots simples. Ça, c'est quelque chose que, moi, je partage totalement l'avis de Lelouch, je l'ai dit ici, je trouve ça un peu choquant et même inquiétant parce que c'est vrai qu'il y a une telle ligne de fracture, et c'est ce que tu dis, Guillaume, une telle ligne de fracture que du coup, il n'y a pas des personnalités de confessions musulmanes. – Vous voyez ici, on a un petit sondage, vous voyez, et Gilles, Moundir, Guillaume, qui d'autre ? Voilà, on comprend très bien. – Voilà, donc à un moment, voilà, c'est un débat aussi ici, il faut qu'on… – Tout à fait. – Voilà, chacun pense ce qu'il veut et voilà, donc à un moment, voilà, donc en fait, voilà, Gilles a exprimé son avis sur le tweet de Karim, derrière, on a compris ce qu'il a voulu dire, Moundir aussi, voilà, Géraldine n'est pas d'accord, je pense que Raymond… – Mais condamner ce qui s'est passé, l'acte d'attentat qui s'est passé en Israël, ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à foutre des Palestiniens, c'est ça qu'il faut vous mettre dans le crâne, quand on voit des images qui arrivent, moi, sur mes réseaux, quand on voit les images, quand tu vois les images, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du Hamas, c'est ce qu'il y a après, voilà. – Sauf qu'on ne le fait pas, sauf qu'on ne le fait pas quand on voit des bébés dans les bras, des bébés palestiniens dans les bras qui sont morts, tu crois qu'on dit quoi ? Tu crois qu'on n'a pas envie de pleurer quand on nous envoie ça sur les réseaux ? Bien sûr que j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai mis un tweet pour condamner l'attentat terroriste, on m'envoie une série d'images, je ne sais pas si elles sont datées ou pas, de bébés dans les bras de parents palestiniens, tu crois que je n'ai pas envie de chialer ? J'ai envie de chialer. Je dis juste qu'il ne faut pas dire aux jeunes, tu dis que tu n'as pas peur pour tes enfants, moi, je pense que quand Karim ne dit pas, qu'on ne condamne pas un acte terroriste et que derrière, il dit moi, j'ai choisi mon camp parce que c'est ce que j'entends. Non, ça, c'est ce que j'entends. Toi, tu en déduis. Je suis débile, moi. J'entends, Karim, tu ne condamnes pas un acte terroriste et tu donnes la force aux Palestiniens. Moi, je donne aussi la force aux Palestiniens, mais je condamne l'attentat. Raymond, tu ne te trompes de sujet. Non, mais Raymond, ce n'est pas parce qu'il fait silence qu'il n'en parle pas que dans sa tête, il ne condamne pas. Mais là, il ne parle que de Gaza. Je vais condamner dans ma tête. Excusez-moi, vous lui faites un procès d'attention. Vous dites qu'il ne parle que de Gaza. On a des couilles, on condamne pour de vrai ou on ne condamne pas. On ne condamne pas dans sa tête. On ne condamne pas dans sa tête. C'est très grave ce qui se passe. Moi, j'ai grandi avec les films d'Alexandre Arkady. J'ai grandi avec du cinéma où les Juifs et les Arabes se tapaient dessus et qu'ils se réconciliaient à la fin. Moi, je l'ai rêvé, ce monde-là. Je l'ai rêvé. J'en ai parlé avec lui ce week-end. Je l'ai rêvé, ce monde où l'appel a l'arrivée. On repart pour combien d'années ? 30 piges. On repart pour combien de temps avec ces conneries-là ? On repart pour combien de temps à un moment donné ? Régler le problème. Deux États, pas deux États. On en a marre de voir et des Israéliens qui sont tués et des Palestiniens qui sont tués. Et en faisant des tweets, en choisissant chacun son camp, on ne va pas y arriver, les mecs. On ne va pas y arriver. L'Union sacrée, elle n'arrivera jamais. Simon Atlan et Karim Amina, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis triste parce qu'on repart pour 30 ans. Et quand je vois les insultes que je reçois, sale musulman de merde, ton père qui retourne dans sa tombe, il ne serait pas fier de toi, ton père le marocain. À quel moment ? À quel moment j'ai dit que je voulais qu'un bébé palestinien meure ? À quel moment ? Mais arrêtons juste d'être cons et réfléchissons que le problème, on ne va pas le régler. Ni là, ni ailleurs. C'est 50 ans, 70 ans de problème. Mais si on continue à faire des trucs comme ça, c'est les Arabes qui font. Non, c'est les Juifs. Non, c'est les Arabes. On en a pour 30 ans encore. Et moi, je suis triste d'en avoir pour 30 ans. J'ai envie que ça s'arrête, ces conneries. J'ai grandi avec ça, moi. J'ai 47 ans. Je me suis levé tous les matins avec un conflit israélo-palestinien. À tel point que je vais vous faire une confidence. Quand il y a eu l'attaque des attentats, je n'ai même pas pris ça au sérieux. J'ai dit encore un truc là-bas avec Israël et la Palestine. Je n'ai même pas pris ça au sérieux. C'est après, quand j'ai vu les mecs arriver en parapente, j'ai dit ça, c'est un bataclan, en fait. C'est un bataclan, donc je condamne. Et ensuite, on verra ce qu'on fera après. Mais il faut le régler, le problème. C'est bon, les mecs. On a connu ça toute notre vie. C'est la seule guerre que j'ai connue toute ma vie, moi. Je n'ai pas connu une autre guerre plus longue. Donnez-moi une autre guerre qui a duré 50 ans. Il y en a ou pas ? Il y en a ou pas ? Moi, je n'ai pas connu ça. Voilà, je n'ai pas connu ça. Faites ce que vous voulez. Divisez-vous. Insultez-moi, là, ceux qui veulent m'insulter encore sur les réseaux. Insultez, je m'en branle. Ce n'est pas moi qui verrai les problèmes. Je suis chauffeur-livreur. Si vous attendez, si un mec derrière sa télé se dit Raymond Abou, il faut qu'il parle, pose-toi des questions sur ta vie parce qu'il y a un conflit de 70 ans, ce n'est pas moi qui vais te le régler. Je te le dis tout de suite. Fais sans moi. C'est chiant. Il n'y a pas de con, merde. Cyril, il n'y a pas de con. Il n'y a pas de con, Cyril. Il n'y a pas de con. On repart pour 30 ans fermes. Il va y avoir des morts des deux côtés. Et les mecs me disent qu'il faut choisir. Il n'y a pas à choisir. Un bébé, c'est un bébé. C'est sûr. Il a très bien régié. Quand tu livres, Raymond... C'est ça qui me fait mal, moi. Quand je livre, je vois des mecs qui me disent, qui me parlent tout le temps de la Palestine. Je dis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il s'est passé des trucs en Palestine, l'histoire. Vous allez sur Internet, vous allez l'avoir, l'histoire. Ce n'est pas moi qui vais te la donner, l'histoire. J'ai arrêté à l'école à 14 ans, je ne vais pas te donner l'histoire. Maintenant, est-ce que tu condamnes les attentats ? Non, ce n'est pas la question. Si, c'est ma question. Après, on règle les problèmes et j'espère qu'il va se passer des choses. Mais moi, je vois des insultes même dans la rue et je vois beaucoup de musulmans en colère, à juste titre ou pas à juste titre, qui, eux, font comme Karim. Choisissent un camp et c'est fini. C'est pour ça que je dis qu'on repart pour 30 ans parce que c'est très dur ce qui se passe. C'est très, très dur. Et aujourd'hui, si les gens ont peur, ils ont raison d'avoir peur au calme, des appels à la paix. Moi, je suis... Dis donc. Ça me fait chier parce que c'est 30 ans, là, je pense. C'est très long. Très, très long. Non, mais, Raymond, aujourd'hui, on ne peut pas nier quand même que du point de vue des musulmans, aujourd'hui, d'accord, se prépare un massacre sur Gaza et les musulmans de France, aujourd'hui, ils se disent qu'il y a la légitime riposte israélienne. Légitime, vengeance, même si tu veux. Et à un moment, les musulmans de France, c'est très clivé, je suis d'accord avec toi, ils disent qu'on arrête de tuer, de massacrer toute la population palestinienne. Mais Raymond, il a quoi avoir là-dedans ? C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Oui, mais il dit... C'est ce qu'il a à voir là-dedans. Mais non, mais il dit... Il plaide pour la concorde. Il dit que les gens sont divisés. Il plaide pour la réconciliation, l'amitié. Mais alors, il n'a pas le droit de plaider pour la réconciliation. Il va plaider pour la guerre. Il va plaider. Il va plaider pour la guerre, alors, Raymond ? Il a tout à fait le droit. Il a raison de plaider pour la réconciliation, Raymond. Tu étais fou, quoi. Quel rapport avec Karim Benzema, en fait ? Mais je dis, moi, que c'est clivé aujourd'hui et qu'on ne peut pas... Alors, justement, regarde le sondage. On ne peut pas empêcher les musulmans de tweeter comme ça. 47-52. Comprenez-vous la réaction de Karim Benzema ? C'est extrêmement... Critique par Raymond, je donnais mon point de vue. Il y a une autre polémique. Ça montre la fracture. Il y a une polémique aussi, ce week-end. C'est ce joueur de l'OGC Nice, Youssef Atal, qui a partagé dans sa story Insta une vidéo du prédicateur palestinien Mahmoud A. Hassanat qui appelait Dieu à envoyer un jour noir sur les Juifs. Ça a fait énormément parler. Alors, il s'est excusé derrière, Youssef Atal. J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes. Ce qui n'était pas mon intention et j'en m'en excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté. Je condamne fermement toute forme de violence où que ce soit dans le monde et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement... Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, Gilles Verdez ? Ça, c'est indigne. Il y a une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme qui est ouverte. J'espère qu'elle ira au bout. Les excuses ne valent rien. C'est absolument indigne. Je ne vois pas comment il peut continuer à jouer au football à Nice, en France ou ailleurs. C'est pour moi scandaleux. Là, on est dans la propagation de la haine. Voilà. Je suis scandalisé. Il y a autre chose aussi qui a fait beaucoup parler ce week-end. C'est Thaudibault, le joueur de l'équipe de France, Jean-Claire Thaudibault, vendredi soir pour le match France-Pays-Bas. Il a été vu en train de rire pendant la minute de silence qui était consacrée aux victimes. Ça se scandalisait beaucoup de monde et certains parlent d'un manque de respect ou disent que le joueur se moque des victimes israéliennes, palestiniennes et de la mort du professeur Daras. Est-ce que là, on ne tombe pas, je demande, je pose la question, est-ce qu'on ne tombe pas aussi maintenant dans une psychose ? On ne les doit pas pendant une minute de silence. D'accord. Est-ce que c'était vraiment pendant une minute de silence ? Je n'ai pas vu le match, moi. C'était à quel moment ? C'est pendant la minute de silence ? Oui, c'est pendant la minute de silence. La rumeur, c'est pendant la minute de silence. D'accord. Moi, Mokhtar, il a fait du sport. Moi, j'ai fait du sport. Toi, tu fais du sport. Quand tu fais du sport, la minute de silence, tu ne rigoles pas. Il s'est expliqué. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux. J'ai eu un rire nerveux, mais en aucun cas je me moquais de la situation actuelle. Le contexte est assez particulier dans les tribunes et on était au milieu de supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. Je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser. Je pense sincèrement, là, je ne suis pas juge, moi, voilà, mais je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute. Jean-Claire te dit, bon, va pas, il s'est excusé derrière le gars. Les mecs, ils ont 22 ans, 23 ans. C'est comme quand on dit qu'on fait un enterrement. Non, non, mais voilà. On peut, là, la vérité, là, je le dis, alors, bien sûr, Youssef Atal, ça, c'est inadmissible. Bien sûr, c'est excuse derrière, Youssef Atal, voilà. Je préfère que les mecs ne tweetent rien que tweetent des conneries de Youssef Atal. Si vous êtes chez vous, vous voulez faire des trucs comme Youssef, faites rien, c'est encore mieux. J'ai excusé derrière, c'est encore mieux. Mais Jean-Claire Thaudibault, les gars, là, franchement, il a fait un message qu'on comprend tous après. On ne va pas lui tomber dessus. Je vois plein de gens qui lui tombent dessus. Oh, ça va, le mec, il a chez quel âge ? Il a 22 ans, Thaudibault. Bien sûr qu'il est touché comme tout le monde. Il faut que tu sois un peu tolérant aussi. Oui, oui, il faut que tu sois tolérant. Ne lui faites pas du sein. D'accord, il faut que tu sois tolérant. On ne va pas tomber aussi sur tout le monde. Après, à un moment, les gars, on ne va pas tomber aussi sur tout le monde. Il y a des mecs aussi, ils sont dans leur truc. Il n'y a même pas qu'il est filmé. En plus, ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Parce que là, on sous-entend encore qu'en faisant ça, il s'en fout du terrorisme, il s'en fout des attentats. C'est effectivement malvenu, mais ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas grave. Il s'est excusé directement après. Même s'il s'excuse derrière, il s'est fatale, c'est inadmissible. C'est bien parce que vous montrez la différence entre des personnes qui ont des propos vraiment scandaleux et des personnes... Et lui, il se retrouve dans une sauce, le pauvre, arrêtez. On va parler dans un instant d'un autre mec qui est dans la sauce, c'est Sadek. En garde à vue après un délit de fuite sous l'emprise de drogue et alcool, alors c'est un rappeur. Sadek, donc Myriam Palomba, spécialiste des sauces qui sera avec nous dans un instant et Raïda Bellage et on va revenir sur cette affaire Marouane Béreni. Malheureusement, on a toutes les infos et le corps de Marouane Béreni a été retrouvé. On va vous parler de tout ça dans un instant. A tout de suite. Il est 20h40. On est en direct, bien entendu, dans TPMP, 20h41 maintenant. On va passer au buzz du jour. Il concerne un rappeur et acteur français, Sadek. Dimanche matin, après avoir pris la fuite, l'artiste a été interpellé puis placé en garde à vue. On va vous apprendre tout ce qui s'est passé sur cette affaire. Plus de 2,2 millions de vues sur la vidéo. Aujourd'hui, c'était un truc de fou. Tout le monde en a parlé. Petit récap. Et Myriam Palomba et Reda Bellage. Myriam Palomba, donc spécialiste des sauces et Reda Bellage, porte-parole, unité, LCP Police, seront avec nous pour tout nous expliquer de cette nouvelle ce saut. C'est parti. Depuis le début des années 2010, Sadek a su se faire un nom dans le milieu du rap français. Sniff, ça, c'est de la dynamite. Et alors que le rappeur de 32 ans, touché par une période de dépression, avait récemment indiqué avoir arrêté l'alcool et la drogue. L'alcoolisme, j'en suis sorti parce que je m'en suis rendu compte. L'homme aurait été contrôlé positif à l'alcool et à la cocaïne hier matin alors qu'il venait d'être arrêté en tentant de prendre la fuite après un accident de la route. Alors, le rappeur Sadek aurait commis un délit de fuite sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Bien, on a Reda Bellage. Merci d'être avec nous. Porte-parole Unité SGP Police. Merci d'être là. Et... Ah ben, on s'en a un petit buté maintenant. Écoute, on se refuse de rien. Reda Baban, il est arrivé avec celle de petite feuille. Comme elle, là, voilà. La spécialiste des sauces. Oui, j'adore. La sauce gribiche, comme on l'appelle dans le métier. Merci. Myriam Palomba, merci d'être là. On va voir la version de Myriam, bien sûr, la version, j'ai envie de dire, People, et puis on va voir la version Police de Reda Bellage. Myriam. Alors, oui. C'est-il passé ? Alors, déjà, qui est Sadek pour les téléspectateurs parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ici ? Je crois que Jacques Cardoz... Alors, c'est un rappeur qui a 32 ans, qui est très connu dans le milieu du hip-hop. Il a déjà été disque d'or pour un album qu'il a fait. Il est très, très connu. Il a aussi fait des collaborations au cinéma, notamment avec un autre... il est d'Arca. Oui, avec un autre acteur qui est dans la sauce aussi, Gérard Depardieu. Oui, je sais. Alors, personne n'est dans la sauce. Là, vous parlez de deux potes, Gérard Depardieu et Sadek. Voilà. Donc, Sadek, un rappeur de 32 ans qui est né dans le 93 à Pléhoy de Saint-Denis et qui est très connu du milieu hip-hop. Merci. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, dimanche vers 9h, près du boulevard, près du 127 boulevard de la Villette dans le 19e... Vous êtes la seule meuf qui dit près, mais avec une adresse précise. Oui, parce qu'on l'a. Donc, c'est 127 boulevard de la Villette. Autant être précis. Donc, c'est à Paris. D'accord. Voilà, donc, dans le 19e... Ça n'a pas de chez Berbèche. D'accord. Voilà, donc, dans le 19e arrondissement de Paris. Donc, vers 9h, il y a deux voitures qui rentrent en collision et là, il y a un automobiliste qui prend la fuite à pied. Le deuxième automobiliste décide d'appeler, donc, la police. Là, une patrouille arrive en urgence et, en fait, se met à chercher dans les environs et ils arrêtent, donc, ce Sadek, ce rappeur, et ils le testent et ils s'aperçoivent qu'il est sous emprise de cocaïne et d'alcool, donc, délit de fuite, accident et emprise de cocaïne, enfin, et sous emprise de cocaïne et d'alcool. Et donc, il a été placé immédiatement en garde à vue dans le commissariat du 10e arrondissement, notamment spécialisé pour tout ce qui est trafic de drogue et tutti quanti. Touti quanti, d'accord. Aujourd'hui, donc, il est toujours en garde à vue ? Alors, il est toujours en garde à vue parce qu'en fait, au-delà du délit de fuite et de l'accident, il y a aussi des soupçons de trafic de drogue. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont... Les soupçons, attention. Oui, les soupçons. Ne prenez pas votre rôle trop... Voilà, c'est ça, parce que vous mettez les gens dans d'autres sauces. Oui, non, mais... C'est vrai, d'accord. Non, non, mais je... Vous êtes passé de la gris de biche à la béchamel. J'ai rien contre... Enfin, j'aimerais d'ailleurs préciser que ce que souvent, je me fais tacler sur les réseaux sociaux, je n'ai rien contre les gens. Moi, je vous fais du factuel. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures et donc, on va vite savoir ce que décide le juge d'instruction dans cette affaire. Alors, Reda, merci d'être là. Il y a eu un délit de fuite, c'est ce que... Comment on peut affirmer qu'il s'agit d'un délit de fuite ? À partir du moment où vous avez un accident et que la personne volontairement prend la fuite, c'est exactement ce qui s'est passé. Merci. Si la personne ne reste pas, elle... Non, mais c'est important parce que vous savez qu'on a une justice qui est très pointilleuse et des fois, il suffit de même parler avec la personne avec qui on a un accident, ça peut être considéré comme non délit de fuite. Ah, non délit. Non, mais l'infraction, il faut qu'elle soit vraiment caractérisée. Si la personne, elle prend contact avec l'autre victime, on va dire, entre guillemets, l'infraction n'est plus caractérisée. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun contact. D'accord. Je n'ai vraiment pas de contact à part des contacts, bien sûr, des gens automobiles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, ben... C'est exactement ce qu'elle a dit. Il faut savoir que... Qu'elle a dit Béchelon ? Elle a été contrôlée déjà la semaine dernière avec une personne qui avait des produits stupéfiants sur elle. Elle n'a pas été inquiétée. Enfin, M. Sadek, en tout cas, n'a pas été inquiétée. Et il est connu défavorablement des services. Ah oui ? Il a eu une affaire, au moins une affaire de tabassage sur un youtubeur en 2020, oui. Oui, sur un blogueur, en fait. En 2020, en fait, il a... Comment ça s'appelle ? Il a tabassé un blogueur lyonnais... Il bassait mieux. Voilà. Parce qu'il l'avait critiqué et avait dit aux gens de ne pas se rendre à son concert. Donc, ça s'était fini à coups de battes de baseball. Et à l'époque, il avait été mis en détention provisoire. D'ailleurs, cette affaire a été un peu classée. Enfin, il n'a pas eu vraiment de condamnation à ce moment-là. Alors, vous, Reda, donc aujourd'hui, il est toujours en garde à vue ? Oui, il est toujours en garde à vue. Alors, le motif, en tout cas, moi, en tant que représentant syndical, je ne peux pas le dire, ça peut être aussi bien pour... Bah, dit-lui, elle va le dire. ...une affaire. C'est plus ou moins ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous voulez... Ce qu'on peut dire, c'est une incidente. Il peut y avoir une incidente ou alors ça peut être aussi le fait qu'ils ne reconnaissent pas du tout les faits parce que le fait qu'ils aient quittés, ce que je vous dis, c'est des affaires qui sont quand même assez pointilleux. Mais il était violent, l'accident qui s'est eu ? Alors, il n'y a pas... Enfin, les voitures sont accidentées. Après, il n'y a pas eu de blessés graves et il n'y a certainement pas de circonstances aggravantes pouvant entraîner des ITT dans cet accident. Donc, vous, ce que vous avez dit, ce qu'il ne veut pas dire, c'est quoi ? C'est que certainement, il le garde parce qu'il y a soupçon de trafic de drogue. Ah, d'accord. Alors, il ne veut pas le dire, donc il ne le dira pas. Reda, vous ne l'avez jamais dit ici et je ne peux vous dire, jamais personne ne me dira que vous avez dit ça, que vous n'avez rien dit. Il est donc arrêté pour accident de la route, délit de fuite et positif à l'alcool et à la cocaïne pour l'instant. Alors, pour le coup, il a des circonstances sans vouloir vous... Aggravantes, bien sûr. Voilà, il a des circonstances aggravantes parce qu'il risque quand même une amende de 75 000 euros et trois ans d'emprisonnement pour la conduite en état d'ivresse. Ouais. Et six points sur le permis, mais je pense que c'est le cadet de ses soucis. Après, vous avez... Ça, c'est pour le délit de fuite, pardon. Et pour la conduite sous empire d'alcool, il risque une peine de quatre ans avec 90 000 euros et 4 500 euros pour le stup et deux ans et une annulation de permis. À la suite de la garde à vue, il va se passer quoi ? Alors, il y a deux options. Donc, à la fin de la garde à vue, l'officier de police judiciaire va aviser le parquet et le procureur... Le parquet va décider s'il est déféré ou pas par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'il dit dans son audition et puis, il risque de faire de la prison ferme ou alors, on peut décider qu'il soit libre. Oui. C'est vrai que par rapport à l'affaire précédente, il avait fait un mois et demi de détention de 2020, oui. Et il avait été mis en examen sous contrôle judiciaire mais il n'avait pas de bracelet électronique. C'est important de le préciser et cette affaire, effectivement, pour le moment, à notre connaissance, n'a pas été jugée. Alors que c'était quand même un tabassage qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On en avait parlé sur un blogueur qui remettait en cause un de ses concerts. Il avait empêché de faire un concert. Donc, ils avaient monté une expédition et voilà. Oui, on sait basse-même. Ça fait 15 fois qu'on le dit. Il n'arrête pas de le dire dans l'oreille. On sait qui c'est. Non, il n'en est pas à son premier délit de fuite a priori. Il a avoué lui-même dans une interview qu'il avait déjà commis un délit de fuite il y a quelques années et c'est quelqu'un qui, dans ses chansons, comme beaucoup de rappeurs, mais prône la consommation d'alcool et de drogue au volant. Il y a même un de ses clips, un de ses derniers clips qui commence par un accident de voiture avec un chauffeur qui a pris un ballon d'azote. Donc, malheureusement, on voit que les fantasmes un peu des clips de rap se transposent dans la vraie vie et j'espère que ses fans ne suivront pas. Moi, ce qui est assez terrible, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a lui-même été victime très jeune à l'âge de 11 ans d'un accident de voiture qui l'a beaucoup handicapé. Donc, visiblement, ça ne lui a pas servi de leçon. Alors, justement, c'est fou parce que ça arrive encore à chaque fois. On va en parler dans un instant parce qu'on va partir aussi à l'autre affaire avec Marwan Bérini qui, apparemment, lui aussi, a percuté quelqu'un sur la route. On va voir un témoignage dans un instant. Mais on a l'impression que c'est vrai que ça fait trois affaires maintenant qui succèdent comme ça, de personnalités qui font des délits de fuite. Alors, aujourd'hui, la problématique à laquelle on doit faire face, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout va très, très vite. Des fois, les journalistes savent les choses même avant nous, les représentants du personnel. La preuve, on a la preuve devant nous. Et on cloisonne, en fait. Enfin, on essaie de cloisonner un maximum et on a pour instruction de donner un minimum d'informations un peu comme si c'était du secret défense pour protéger les auteurs présumés. C'est ça. Majimel dans le passé, etc. Et je ne relis pas le cas de Benoît Majimel à ce que je vais vous demander, mais parfois, on dit que partir... Il y a eu de César, oui. Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on me dit que les personnalités cherchent à s'enfuir justement parce qu'elles savent qu'elles vont être positives et à gagner du temps à aller se cacher pour que l'effet de l'alcool et ou des stupéfiants disparaisse. Est-ce que c'est vrai selon votre expérience ? Oui, et très, très, très souvent, même, vous avez une personne qui va être cooptée, voire indemnisée pour se faire passer pour le chauffeur. Donc, c'est peut-être ce qu'il avait... Je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais oui, parce que... C'est comme ça qu'il est devenu chauffeur-livreur. Non, je rigole. Parce que pour le coup, aussi, il faisait l'objet d'autres infractions. Bien sûr. Il a plus de chances d'être condamné. En tout cas, il n'y a pas eu de blessés graves, non. Il a juste pris peur. Pourquoi il a pris peur ? Non, il a pris peur parce qu'il savait qu'il risquait de la prison ferme. Mais vous savez, je pense que, même si c'est un accident matériel, je pense que si ça avait été un accident corporel ou plus grave, comme on l'a vu dans l'affaire Palmade, tout simplement, je pense que cette personne, elle aurait pris la fuite encore plus. On en est où, d'ailleurs, de l'affaire Palmade ? L'affaire Palmade, le procès, normalement, devrait se dérouler en 2024. D'accord. Donc, voilà, c'est toujours en cours. Lui, il est toujours à Bordeaux en faisant des allers-retours entre les soins de l'hôpital de Bordeaux de toxicologie et puis là où il vit, près de chez sa maman. Merci. On va passer tout de suite aux invités du soir. On va revenir sur le dénouement d'une triste affaire qu'on va décrypter. L'acteur Marwan Bérény, connu pour son rôle d'Abdel dans la série Plus belle la vie, était portée disparue depuis le 3 août dernier. Plus personne n'avait de ses nouvelles. Pour rappel, la nuit de sa disparition, la voiture qui lui appartient a percuté une femme de 38 ans à Mâcon. Malheureusement, on apprenait vendredi que le corps du jeune homme a été abandonné. On va recevoir Michel-Marie et on aura également Fiona. Fiona qui sera avec nous, qui était très proche de l'acteur, qui va nous raconter ce qu'il était réellement et on les accueille juste après ce petit récap. Et Gilles, j'aurais une petite question à vous poser également. C'est parti. Merci Redard. Merci. Depuis le 3 août dernier, l'acteur Marwan Bérény qui était soupçonné d'avoir renversé une femme au volant de son véhicule avant de prendre la fuite avait disparu des radars. On a peur de ce qui va se passer derrière. Surtout après l'affaire Pan-Man, ouais. Mais alors que ses parents désespérés avaient décidé de publier une lettre ouverte dans la presse... Reviens. On a besoin de toi. L'affaire a connu jeudi soir un terrible rebondissement avec la découverte d'un corps sans vie dans le Rhône. Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agirait de son corps. Une information confirmée dans la foulée par le magazine Paris Match qui a déclenché une vague d'hommages. Alors est-ce bien le corps de l'acteur ? Dans quelles circonstances a-t-il été retrouvé ? Quelles sont les pistes envisagées ? Découverte d'un corps qui serait celui de Marouane Béréni. Que s'est-il passé ? Merci Fiona. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous revoir. On aurait pu voir dans d'autres circonstances. Mais bon, on est... Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Michel-Marie est avec nous également. Journaliste bien entendu. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé Michel-Marie depuis le début et dans l'enquête puisque là ça y est on a malheureusement nos réponses et elles sont tristes. Je vais commencer par la fin c'est-à-dire le 12 jeudi dernier. Ça se passe dans un tout petit village qui s'appelle Corselle en Beaujolais. Il y a une maison un peu abandonnée, un corps de ferme et le propriétaire, plus précisément le fils du propriétaire arrive ce jour-là dans l'après-midi avec des artisans pour envisager de faire un chantier, enfin de faire une rénovation de ce bâtiment. Et il pénètre à l'intérieur du bâtiment et découvre dans une pièce dans la pénombre il distingue un corps des chaussures et immédiatement il sort, prévient les gendarmes qui arrivent sur place et après avoir fait leur travail de constatation s'aperçoivent que c'est très très probablement à 99,9% Marouane Béreni tout ça parce qu'il y a une d'abord parce qu'on est à 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où il avait abandonné sa voiture donc là c'est fleuri le long d'un champ de vignes il a dû couper à travers les vignes pour rejoindre Corselle et les gendarmes découvrent une banane dans laquelle se trouve permis de conduire carte d'identité et d'autres documents qui au nom donc de Marouane Béreni et tout ça a commencé le 3 août aux alentours enfin pas aux alentours à 23h10 Marouane Béreni était dans une boîte de nuit qui s'appelle le 400 le club 400 à Mâcon il n'est pas resté longtemps ce soir-là il était tout seul il a bu un verre il a eu deux appels téléphoniques il est resté une demi-heure et ensuite il est ressorti on l'a en vidéosurveillance à 23h05 il monte dans cette voiture ce fameux 4x4 Mercedes il démarre sur les chapeaux de roue et au même moment une jeune femme de 37 ans traverse dans les passages protégés les passages cloutés elle est avec son chien et elle est littéralement percutée par le véhicule qui n'a pas freiné et qui ne s'est surtout pas arrêté et à partir de là on ne sait pas très bien ce qu'il a fait je pense qu'il a dû rentrer dormir chez lui il habitait à Fuissé le lendemain on sait par sa carte bleue qu'il a utilisé dans une boulangerie je crois à 15h et il aurait passé un appel téléphonique à 13h38 c'est les derniers signes de vie qu'on a de Marwan Bereni ensuite il se volatilise le 5 août donc deux jours après on retrouve la Mercedes sur le bord de la route et le 12 donc jeudi dernier on retrouve il y a plein de questions parce que que doivent se poser les téléspectateurs également comment il s'est retrouvé dans cette maison c'était une maison abandonnée comment il s'est retrouvé là ça on ne sait pas il y a un couple qui témoigne qui dit l'avoir vu errer au lendemain dans les vignes autour donc est-ce qu'il s'est déplacé à pied c'est à 6 km de là il était à pied il n'y a plus de voiture voilà est-ce qu'il est parti à pied vers cette maison et dans un geste de désespoir voilà là pour le moment on ignore mais ce qu'on ne comprend pas et chez vous on va reprendre l'affaire c'est-à-dire qu'il percute cette jeune fille donc en boîte de nuit donc en sortant de boîte de nuit le soir là il prend sa voiture et pourquoi il met fin à ses jours alors qu'il a dû avoir des nouvelles comme quoi cette jeune fille quelques jours après elle était blessée mais voilà elle s'en était sortie c'est ça qu'on ne comprend pas on ne comprend pas en fait non non je ne pense pas qu'il est au moment où il a été à la boulangerie donc à un moment oui non non c'est le lendemain matin et le lendemain matin ben si le lendemain matin on savait si 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 ben si le lendemain matin le lendemain matin je suis désolé vous savez si une personne est décédée ou pas si vous l'avez si vous l'avez percuté en tout cas elle était dans le coma ses jours était elle était en pronostic vital engagé d'accord Sandra à qui on pense fort aussi bien sûr donc je pense que c'est pas aussi simple que ça et je pense qu'il a de toute façon ça devait enfin c'est très compliqué de commenter un suicide et de c'est quelquefois même un peu indécent donc moi ça me enfin ça me dérange mais c'est jamais une cause unique un suicide donc il y a l'accident on sait aussi qu'il y avait son son frère c'était un peu la date anniversaire de la mort de son frère Bilal qui lui a été assassiné à Détroit aux Etats-Unis en 2013 D'accord mais Fiona vous le connaissiez bien moi je le connaissais bien je le connaissais bien j'avais passé on a été très proche pendant quelques mois on a eu une histoire et puis ça faisait quand même des années que je ne l'avais pas vue j'avais toujours de ses nouvelles parce qu'on a des amis en commun et voilà c'était c'était un super garçon c'était un artiste Justement comment après avoir percuté cette jeune fille il peut partir et se dire parce que c'est extrêmement violent il se serait pendu c'est ça Gilles ? Oui c'est ça oui absolument le corps qui a été retrouvé a été retrouvé pendu avec des papiers à son nom donc voilà il y a une autopsie mais voilà c'est à 99% lui hélas et sans doute ne pas pouvoir accepter ce qu'il vient de faire en se disant j'ai commis l'irréparable j'ai commis un acte horrible c'est insupportable pour moi et donc voilà ma vie est fichue j'ai brisé une vie peut-être et je ne peux plus m'accepter comme ça Fiona parce que tout à l'heure je vous voyais me faire des signes vous me disiez il ne savait pas qu'il ne savait pas le lendemain quand il va à la boulangerie est-ce qu'on allait mais non je ne comprends pas mais non le lendemain en fait la jeune femme Sandra elle est en réanimation et on ne sait pas de quelle manière elle va s'en sortir et quand il a ce dernier appel à 13h38 on ne sait toujours pas si Sandra est vivante si Sandra dans quel état elle est et je sais qu'à 13h38 il le dit je ne sais pas si c'est un truc que je dois dire mais il le dit la seule chose qu'il me reste à faire c'est de partir donc il le dit à 13h38 dans son dernier appel c'est des choses qui m'ont été répétées donc je n'ai pas je ne peux rien vous à qui il donne son dernier appel ? on ne peut pas savoir on ne sait pas voilà donc il y a un broche c'est le dernier appel qu'il donne et dans son dernier appel a priori il dirait la seule chose qu'il me reste à faire c'est de partir donc c'est vraiment suite à cet accident qu'il décide de mettre fin à ses jours je parle en son nom mais Marouane il vivait avec la culpabilité de la mort de son frère même s'il y est pour rien mais en fait ne pas avoir réussi à protéger son petit frère je pense que c'était déjà un vivat pour lui c'était quelqu'un de torturé quelqu'un de tourmenté il vivait sans limite pour moi c'était un artiste qui était beaucoup plus intelligent que tout le monde et je pense que personne ne pouvait être dans son cerveau et là le fait d'avoir renversé quelqu'un je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder une grosse goutte d'eau la mort de son frère est fondamentale Cyril pour comprendre on va rappeler pour une téléspectateur il s'appelait comment Joachim son frère son frère c'était un graffeur très connu qui notamment avait fait des graffes au moment du printemps arabe pour célébrer les martyrs à Tunis et qui était connu dans le milieu du graffe il est à Détroit aux Etats-Unis et là il est pris à partie par trois personnes qui le tuent d'une balle dans la tête ces trois personnes avaient des dettes et voulaient le dévaliser lui ont pris 200 ou 300 euros sans le connaître il était près d'un terrain de basket ils l'ont tué sauvagement et au-delà du pire du pire c'est que son corps a mis huit mois à être identifié pendant huit mois il a disparu on ne savait pas que c'était lui donc du coup ça a été pour lui un drame épouvantable et c'est vrai qu'il y avait une certaine fragilité mais c'est normal c'est tellement épouvantable ce drame qu'il avait vraiment du mal c'est impossible de digérer ça mais pour lui c'était très très dur mais vous avez dit qu'il avait peut-être été vu en Suisse alors voilà c'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi ce week-end qui ont dit Gilles dit qu'il était en Suisse alors que pas du tout voilà alors ça donc ce qu'il faut dire c'est que nous quand on couvre des faits divers et des enquêtes on avance au rythme de l'enquête d'accord et un média extrêmement crédible qui jusque-là a eu toutes les bonnes informations a révélé cette piste suisse qui a été reprise par d'autres médias moi j'ai travaillé avec ce média puis j'ai vérifié et à ce moment-là quand on en a parlé ici il y avait l'hypothèse de cette piste suisse sur laquelle la police travaillait voilà hypothèse qui n'est donc pas avérée je ne cite pas le média en question je vais en prendre la responsabilité d'accord merci bravo Gilles voilà hypothèse qui ne s'est pas avérée mais qui était à l'époque jugée extrêmement crédible par la police voilà alors Michel donc l'histoire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on ne l'a pas retrouvé pendant des jours et des jours c'est ça qu'on a envie de savoir parce qu'on comprend c'est ça qu'on ne comprend pas donc racontez-nous pendant deux mois on ne sait pas où il est donc qu'est-ce qui s'est passé la police était chargée de l'enquête et ils ont été à son domicile ils ont convoqué un certain nombre de proches de Marouane pour essayer de savoir s'ils avaient des nouvelles ils ont essayé de remonter aussi la téléphonie mais en même temps ils ne pouvaient pas fouiller toutes les maisons à 10-15 kilomètres aux alentours de son domicile ils sont donc en réalité si le fils du propriétaire n'était pas venu ce jour-là pour faire faire des devis avec les artisans je pense qu'on n'aurait toujours pas retrouvé le corps de Marouane Bérenine les enquêteurs ont mis longtemps à démarrer au début ils pensaient au-delà de ça oui tu as raison mais au-delà de ça techniquement c'est impossible ils fouillent toutes les maisons ce n'est pas ce qui frappe Michel c'est 5 kilomètres 6 kilomètres donc on se dit quand même quelqu'un disparaît on peut faire des cercles concentriques il est daté à quand son décès c'est ça oui il est daté à quand son décès ça on n'a pas la date mais sans vouloir rentrer dans les détails c'était à mon avis très proche vu l'état du corps c'était donc très proche de sa disparition très vite après son dernier coup je pense honnêtement qu'il a abandonné sa voiture il a traversé les vignes à pied il est rentré dans ce bâtiment est-ce qu'il le connaissait est-ce qu'il est rentré par hasard trouver une maison abandonnée c'est compliqué c'est peut-être qu'on la connaît et donc c'était quoi et donc après et là il se pend c'est fou il n'a jamais fui en fait il n'a jamais fui en fait c'est ça non il n'a pas vu il n'était pas en cavale alors justement après on dirait avec des on dirait avec des au conditionnel ce serait vraiment juste le lendemain c'est ça de la faire comme vous le disiez il y a un instant donc dernier coup de fil à 13h38 et derrière le drame Fiona il y a Dathani Marquet qui était avec nous qui était avec lui en vacances quelques jours avant le drame et il lui avait dit moi si un jour je renverse quelqu'un je me foutrais en l'air je ne supporterais pas et je ne veux pas avoir ça sur ma conscience moi vous savez c'est paradoxal avec le petit message qu'il avait laissé à 13h30 mais moi j'étais persuadée j'aurais mis ma main à couper ce soir-là ce soir-là que j'ai rencontré Marwan j'aurais mis ma main à couper qu'il avait fui et qu'on l'aurait retrouvé dans 5 ans 10 ans j'aurais jamais pu imaginer qu'il mette fin à ses jours et quand je lis la lettre de ses parents le 3 octobre si je ne fais pas de bêtises je pense que ses parents étaient incapables de s'imaginer qu'ils pourraient faire une chose pareille mais moi je croyais j'étais sûr que franchement c'est c'est inimaginable enfin c'est horrible vous avez dit qu'il a passé un dernier coup de fil à 13h38 et il a annoncé mineureux qu'il allait faire oui oui mais entre annoncer et le faire vous savez Cyril je sais bien sûr non non mais c'est sûr et c'est il faisait référence à l'accident de Pierre Palmade oui bien sûr d'accord même dans son dernier coup de fil non enfin dans le témoignage que vous évoquiez oui bien sûr il a dit s'il m'arrivait quelque chose comme Pierre Palmade je mettrai fin à mes jours Fiona vous qui le donc vous qui le connaissez bien Fiona vous vous êtes dit quoi parce que disparition pendant deux mois est-ce qu'avec vos amis proches avec les gens qui connaissaient Marwan vous vous êtes appelé vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il a est-ce que tu as des news en fait moi pour vous raconter c'est simple dans la nuit du 3 au 4 il se passe cet accident là et le 4 au soir j'ai un appel donc la presse n'est pas encore au courant je ne sais pas si les parents sont déjà au courant j'ai un appel voilà il y a eu une soirée il s'est passé ça 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 une amie il s'est passé ça ça on ne sait pas si c'est lui il y a des vidéos et bien il s'est passé qu'il était à une soirée il est parti parce qu'il avait sans doute bien profité et qu'il avait envie d'aller faire la fête en boîte il va en boîte là il prend sa voiture à ce moment là quand on m'appelle le 4 août on ne sait pas si c'est lui il y a des vidéos de caméra surveillance mais on ne sait pas encore si c'est lui et notre amie me dit Fiona on ne sait pas où il est depuis hier il ne donne plus de nouvelles à personne il a passé un dernier appel mais depuis son téléphone ne fonctionne plus il est coupé on ne sait pas où est sa voiture on est allé chez lui il n'est pas chez lui donc moi je sais depuis le 4 août et depuis le 4 août on se dit et on s'appelle régulièrement on se voit et on se dit mais c'est sûr en fait c'est sûr il est parti il a incompli vous savez on imagine quand il est parti de cette première soirée il est allé en boîte de nuit tout seul d'accord donc c'est ça donc c'est lui qui était au volant de la voiture a priori Michel parce que c'est une question qu'on se posait bien sûr mais d'après les témoins il passe une demi-heure dans cette fameuse boîte de nuit le club 400 il reçoit deux appels téléphoniques de ça je ne sais pas de qui il est très bref dans ses communications téléphoniques je pense qu'il a vraiment envie d'être tranquille d'être tout seul et il reste une demi-heure et il s'en va donc il n'est pas venu faire la fête il a bu un verre et il remonte dans sa voiture et là il y a de la vidéosurveillance à la sortie de la boîte de nuit il est 23h05 il monte dans son véhicule et l'accident est à 23h10 c'est ça et derrière ça va très vite et derrière plus de nouvelles derrière plus de nouvelles derrière dernière nouvelle à 13h30 et puis quand il va à la boulangerie je crois à 15h quelque chose mais après derrière rien la personne qui vous a dit qu'à 13h38 il l'a appelé et il lui a dit la seule chose qu'il me reste à faire c'est de mettre fin à mes jours est-ce qu'elle a essayé de faire quelque chose de prévenir je ne sais pas franchement je ne sais pas je sais que tout le monde lui a dit les gens qui ont essayé de l'appeler alors soit par message ou voilà lui ont dit écoute il n'y a rien encore il n'y a pas de preuves on ne sait pas viens si c'est toi on sera là on t'aidera et au même titre que le message de ses parents tu sais une épreuve on la partage et on la vit ensemble et on la surmonte ensemble vous lui avez laissé un message ou ? non non moi je n'ai pas laissé de message moi je n'ai pas laissé de message parce qu'on fait chacun nos vies de notre côté et puis voilà on n'a pas toujours besoin d'avoir des nouvelles d'un ex-compagnon ça faisait combien de temps que c'était fini ? ça faisait un moment ça faisait quelques années d'accord et vous aviez toujours des nouvelles exactement et personne dans son entourage dans vos amis parce que vous étiez une bande d'amis vous aviez des amis en commun et vous étiez une bande d'amis personne ne se disait qu'il pouvait commettre les lirés par rapport mais je ne pense pas et je voyais alors moi je ne connais pas tous ses amis mais je pense notamment à David Bayot qui était un de ses meilleurs amis qui est acteur Dounia et bon voilà ils avaient l'air de faire leur vie et je pense que vraiment personne ne pouvait imaginer qu'ils mettent fin à séjour personne vraiment personne c'est trop brutal trop brutal oui Gilles c'était une période où son entourage dit qu'il allait mieux il y avait eu l'arrêt de la série très dur pour lui mais là il avait un rôle encore majeur dans la série qui va d'ailleurs recommencer très bientôt donc voilà il était plutôt mieux il refaisait du sport et voilà donc ce qui s'est passé à cette soirée et après l'accident a été le déclencheur de quelque chose il y a pas mal de gens qui disent il a tout de suite pensé il aurait tout de suite pensé à la faire Pierre Palmade il en parlait en plus beaucoup et c'est ça aussi qui s'est dit je ne veux pas être dans un tel marasme une fois de plus c'est compliqué de se mettre dans la tête de quelqu'un qui commet l'irréparable mais le décès de son frère qui remontait à 10 ans lui posait un véritable problème c'était quelque chose qui le tourmentait énormément et c'est vrai qu'il allait mieux c'est vrai qu'il s'est terminé à faire du sport tous les jours tous les deux jours il partait courir il rentrait de vacances je crois qu'il était parti aux Philippines où il est passé quelques jours en vacances et il y avait cette perspective de travail mais ça ne suffit la preuve d'ailleurs ça ne suffit pas pour éviter cette catastrophe et quand on je pense que le lendemain il ne savait pas je maintiens je pense qu'il ne savait pas le lendemain dans quel état se trouvait la victime et comme il n'allait pas très bien quand même dans sa tête il s'est fait sans doute son film en se disant j'ai tué cette femme ma carrière est finie je vais aller en prison et je pense qu'il s'est fait un scénario catastrophe qu'il n'a peut-être pas trouvé à ce moment-là la bonne personne au téléphone pour lui dire bon allez arrête on va aller au commissariat on va s'expliquer et effectivement tu auras des ennuis mais pourquoi foutre sa vie en l'air c'est un accident c'est fou c'est fou parce que là il panique je pense que c'est ça et là tout s'accélère alors on a mis quand même deux mois à retrouver le corps a priori oui alors oui on a mis deux mois à retrouver le corps mais ce que je disais tout à l'heure la police elle ne peut pas fouiller dans toutes les maisons c'est pas oui vraiment bah c'est pas toutes les maisons on a parlé d'une ferme abandonnée ouais donc tu peux au moins aller fouiller un truc qui est abandonné que tu dis peut-être qu'il a été se cacher là-dedans moi je suis je crois que la police a vraiment cherché auprès des proches et un 4x4 tu le caches pas comme ça c'est pas un porte-clé le 4x4 il était sur le bord de la route il était à combien de kilomètres 5 kilomètres donc 5 kilomètres moi je sais s'il y a 5 kilomètres de chez moi il y a une maison abandonnée je le sais je suis au courant donc la police devait savoir ça que c'est abandonné petite nuance technique c'est la police de Mâcon qui est saisie de l'affaire et là on est en zone rurale où normalement c'est les gendarmes qui travaillent sur ce genre de choses donc la police de Mâcon je pense qu'ils n'ont pas tourné je suis d'accord si tu appelles une police qui est à 200 bornes une fois de plus non c'est pas 200 bornes mais c'est une vingtaine de kilomètres et une fois de plus ils ont fait leur travail c'est-à-dire qu'ils ont vérifié auprès des amis la téléphonie enfin ils ont fait le travail des enquêteurs qu'il fallait faire mais bon c'est voilà en tout cas je voudrais qu'on vienne parce qu'on est en temps direct à 21h13 et un drame vient de se passer à Bruxelles des actes très graves semblent en cours et on pense tous à nos amis belges puisque vers 19h30 dans le centre de Bruxelles un homme a ouvert le feu avec une arme de guerre et il aurait dans un premier temps tiré sur quelqu'un dans le hall de bâtiment puis il aurait tiré sur deux personnes dans un taxi les deux victimes décédées seraient suédoises puisque ce soir il y a le match Belgique-Suède à Bruxelles forcément il y a une vraie angoisse dans la ville l'auteur présumé est toujours en fuite je voulais le dire toujours en fuite selon le Figaro l'homme aurait crié à la Ouagbar les autorités donc n'ont toujours pas arrêté l'assaillant qui aurait revendiqué son acte d'après les sources qui viennent d'arriver puisque nous sommes en direct avec des motivations terroristes on en saura plus bien sûr dans les prochaines minutes Jacques c'est le journal Le Soir qui est un journal très sérieux qui confirme que la piste terroriste islamiste est confirmée ils auraient retrouvé des vidéos de sa proximité avec il y a des vidéos d'ailleurs qui sont en train de tourner sur cette personne merci en tout cas d'avoir été avec nous tout de suite merci à vous deux merci beaucoup merci